Alors bonjour à tous, meilleurs voeux, bonne année 2021, en l'espérant comme d'habitude meilleure que 2020. Donc je suis Clotilde, à côté de moi normalement sur votre écran vous avez Céline, nous sommes toutes les deux gérantes de l'entreprise qui s'appelle Mazette, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on propose principalement de l'ingénierie de projet culturel pour les artistes locaux et les entreprises locales et en annexe qui est devenue une grosse partie de notre activité cette année, au vu du contexte, on propose beaucoup d'audits, de conseils et de formations auprès des structures culturelles et plutôt musique. Voilà, et bien entendu pour, une fois encore pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a exercé nos talents, donc moi de responsable accompagnement et Céline de responsable communication à la scène de musiques actuelles Paloma à Nîmes, ville dans laquelle nous vivons toujours et dans laquelle nous sommes actuellement. Voilà. Je reviens sur ce qu'a dit Benjamin sur la question de la confidentialité, on va probablement aborder des sujets qui peuvent avoir un niveau d'intimité ou de discrétion, donc nous on va vous faire une présentation sur la première partie de notre intervention qui concerne tout le monde et qui peut être largement partagée. Après, si vous, dans le temps d'échange, vous avez envie d'aborder des sujets dont vous ne souhaitez pas qu'ils soient diffusés en dehors de ce tout petit cercle, même si on est nombreux, et bien, je le redis, vous en ferez la remarque à Benjamin et puis on verra pourquoi pas couper la fin, les échanges. En tout cas, on s'arrangera pour que, dans la mesure du possible, vous soyez le plus en confiance avec nous, d'autant qu'on espère bien que vous allez échanger sur des sujets qui vous concernent et qui vous touchent dans vos métiers. Et du coup, on espère bien que vous aurez cette liberté-là de pouvoir échanger pendant ces deux heures de cette matinée. Et du coup, rappelez qu'on est dans un contexte d'écoute, de bienveillance et de non-jugement de l'autre, et que je crois que c'est maintenant, c'est l'occasion d'en discuter si vous avez vraiment des questions qui vous interpellent sur les sujets qu'on a proposés. Je vais essayer de faire, comme la dernière fois, la speakreen, parce que c'est principalement Céline qui va intervenir sur... Enfin, elle a plus de vignettes que moi sur notre PowerPoint, mais c'est pareil, donc je répète, mais n'hésitez pas à intervenir, soit poser des questions pendant notre intervention, et puis après, pour les cas particuliers, plutôt à la fin. Et après, sur le contenu de notre intervention, donc déjà, merci à tous ceux aux 28 qui ont répondu au questionnaire, parce que ça nous a fait de la super matière à réflexion pour construire notre présentation d'aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vus, on n'était plus sur des questions d'urgence, de répondre aux angoisses. Il y avait des mal-êtres de communication et des interrogations de fond. Là, on n'est plus dans le même temps. On est dans un temps qui s'est allongé, très probablement. On n'est plus dans l'urgence. On n'est plus dans une phase où vous êtes... Céline, elle utilise le terme stop and go, et toujours à accélérer, décélérer, réarranger. Donc, on est devenu des experts en rebondissement. Et donc, l'idée, c'est aussi de voir ce que ça a soulevé. Et je crois que ce qu'on a pu constater, c'est que c'est vraiment les choses de... Les interrogations de fond qui ont pu ressortir justement avec cette période et qui font que, je crois, il est intéressant d'en discuter ici. Et puis, vous dire que, donc, effectivement, on sort souvent notre carte. Nous aussi, on a travaillé en SMAC pour être légitime, toutes les deux, quand on intervient auprès de vous. Mais plus loin que ça, on a non seulement travaillé dans un lieu de diffusion de la FEDELIMA. Mais en plus de ça, on a été toutes les deux responsables de deux pôles différents qui devaient communiquer. Et ça n'a pas toujours été facile. Et il y a eu des endroits de fortes négociations sur nos différents pôles à l'époque. Et pour autant, regardez, on a monté une boîte ensemble. Donc, tout est faisable. Et voilà, c'était le message d'encouragement que je voulais vous donner. Voilà pour l'introduction. Il faut que tu te mettes en... Il faut que tu enlèves le muet. Est-ce que vous m'entendez, là ? Ouais. OK. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, comme vous l'a dit Clotilde, on a essayé de faire une proposition de contenu sur ce webinaire qui soit un peu à la fois théorique, mais aussi pratico-pratique. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, je vous donnerai quelques liens bibliographiques sur le marketing culturel et sur la communication culturelle qui peuvent être intéressants parce que ça faisait partie des questions dans la fin du dernier séminaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va être sur des apports théoriques assez courts. J'ai essayé de cogiter sur un peu des trucs et astuces parce que la plupart d'entre vous, je le sais, sont parfois dans des postures de négociation et sont parfois aussi le sujet à des reproches de leurs collègues sur pourquoi tu n'as pas parlé de ça et pourquoi tu n'as pas relancé sur telle activité et pourquoi tu n'as pas relayé telle chose, etc. Donc, la question aussi, ça va être aussi une question de ressources humaines et de comment on communique aussi avec ses collègues pour leur faire part de nos problématiques et de nos difficultés. Donc, des apports théoriques porteront là-dessus. Clotilde vous présentera les résultats du questionnaire qui sont, comme elle l'a dit, très intéressants et qui pointent un certain nombre de sujets. L'idée aussi, c'est que vous puissiez vous saisir des résultats de ce questionnaire si vous faites partie des exceptions dans les cheminements de validation pour pouvoir dire éventuellement, si vous le souhaitez bien sûr, à vos directions que ça ne se fait pas comme ça ailleurs et qu'il serait peut-être bien de vous laisser peut-être plus d'autonomie ou en tout cas d'être dans un circuit de validation peut-être un peu moins restrictif. Donc, on espère en tout cas que la vision de ce questionnaire permettra à certains d'avoir un levier factuel de négociation avec la direction. Ensuite, on a cogité une proposition de méthodologie qui est vraiment une proposition, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'est mis dans la posture de dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme étape qui viendrait sécuriser la participation du plus grand nombre tout en ayant évidemment un rôle de coordination et évidemment d'harmonisation. Mais voilà, on s'est mis dans la posture d'être dans une vraie proposition d'action et proposition opérationnelle pour ne pas être simplement sur le partage d'expériences et sur les apports théoriques. Donc, c'est un exercice plus délicat, mais peut-être que ça permettra d'ouvrir le débat. Ensuite, on voulait vous présenter quelques outils collaboratifs qu'on a déjà partagés avec un certain nombre de salles avec lesquelles on collabore et avec lesquelles on fait un accompagnement stratégique, qui sont des outils collaboratifs qui sont très utiles pour communiquer à la fois avec les parties prenantes extérieures au projet. Je pense notamment aux graphistes, aux vidéastes, aux attachés de presse, qui peuvent être extérieurs à votre structure et puis qui permettent aussi en interne de fluidifier les choses, de planifier et de désengorger les mails et de faire en sorte que les mails ne soient pas l'unique point de discussion avec les équipes. Donc, on vous présentera ça. Et puis après, on vous fera un partage d'expérience. Enfin, on lancera le partage d'expérience. Donc, ce sera à vous de jouer. Et Clotilde vous lira un témoignage assez long qui a été écrit lors du questionnaire et qu'on a trouvé intéressant, qui permet de prendre un peu de hauteur, je trouve. Enfin, on trouve toutes les deux, d'ailleurs, sur cette question-là de la circulation de la communication en interne et de la manière dont chacun peut s'en saisir. Donc, je commence sur la partie des points théoriques. Alors, la première chose, c'est qu'on va reprendre les principes d'une communication interne réussie. La question souvent qui est reprochée, enfin, c'est le premier reproche dans les équipes, c'est souvent le manque de partage, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir pourquoi, de ne pas comprendre. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans le feu de l'action et dans la charge opérationnelle qui est souvent la nôtre, puisque j'ai aussi partagé vos métiers. C'est le fait de dire qu'on n'a pas forcément le temps d'expliquer. Or, c'est un temps très important. Et je pense que c'est la première chose qui peut, entre guillemets, en amont, dénouer un certain nombre de conflits. Ça peut être partagé au niveau de l'équipe, mais ça peut être aussi partagé au niveau des bénévoles, au niveau du CA. Avoir en début de saison quelques éléments d'explication sur la logique d'un discours, d'un slogan, d'une nouvelle rubrique, les objectifs d'une campagne, d'un partenariat, les connotations d'un visuel, parce que ce que vous, vous voyez dans un visuel, ce que la direction voit à l'intérieur d'un visuel, eh bien, peut-être que vos collègues ne le voient pas. Et les changements de stratégie, c'est-à-dire que si tout d'un coup, par exemple, ce fut le cas à Paloma, on arrête de faire de l'affichage, ou bien on décide d'ouvrir un nouveau réseau social, eh bien, il faut prendre le temps de l'expliquer. Et souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, et je m'inclus là-dedans, et qui permet de dénouer en amont un certain nombre de conflits et de sentir déjà une forme d'implication. Ensuite, sur les principes d'une formulation pertinente, eh bien là, il y a toute une littérature théorique qui est assez intéressante là-dessus. et qui permet de juger, de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vous exprimer et présenter ça. D'abord, la clarté. Il vaut mieux faire quelques slides bien réussis sur ce que vous voulez présenter, par exemple, un nouveau format de programme, un changement de site internet, etc. Dites qui, quoi, comment, où, etc. Ensuite, l'enthousiasme. Alors ça, c'est un mot qui me tient particulièrement à cœur, puisque étymologiquement, ça veut dire avoir Dieu en soi. Et je pense que l'enthousiasme, c'est quelque chose qui permet de gagner l'adhésion du plus grand nombre. Si vous êtes vous-même convaincu, essayez de faire passer autant que possible ce sentiment et cette émotion-là. Et c'est très... Ça permet vraiment une viralité, une contagion et ça permet d'embarquer les gens. Alors si vous ne vous en sentez pas capable, vous pouvez peut-être demander à la direction ou à d'autres personnes qui sont parfaitement... qui sont très enthousiasmées par le changement, le projet, le visuel, d'en parler. Parce que c'est vraiment un facteur d'inclusion très fort à l'égard des équipes. Ensuite, la gratitude. On oublie très souvent dans la communication et encore une fois, moi, la première, quand j'ai exercé à Paloma, de remercier les gens qui, parfois, nous donnent des informations, qui nous partagent des articles, qui nous donnent des infos, qui nous aident à relire les programmes. Et ça, quand vous le faites de manière collective, quelques mots de gratitude, c'est quelque chose aussi qui permet de, en tout cas, créer un climat de bienveillance et d'acceptation plus grand à l'égard de vos stratégies et qui, généralement, évite et en tout cas, essaye de désamorcer un cycle de reproches sur, oui, mais pourquoi t'as pas parlé de ça, etc. Quand vous remerciez les gens, vous faites ce qu'on appelle le getting to yes, c'est-à-dire que vous créez une émotion positive et que la personne va se sentir moins légitime dans l'agression si elle pensait vous agresser sur telle ou telle thématique. qu'elle va se dire, bon, voilà, j'ai été remerciée, donc ça va permettre d'être une plus grande acceptation du discours. Et puis, après, il y a quelque chose qu'on oublie aussi souvent, c'est l'exclusivité, c'est-à-dire de tout simplement dire à votre équipe que vous leur présentez en exclusivité, en amont, un visuel. Très souvent dans nos salles, les équipes découvrent les actions en même temps que le grand public, c'est-à-dire découvrent le visuel quand il vient d'être imprimé ou découvrent le visuel quand il vient d'être publié sur Facebook, découvrent une nouvelle vidéo, découvrent un article de presse, etc. Autant que faire se peut, je sais que ce n'est pas toujours très simple, mais essayez de leur donner un sentiment d'exclusivité, c'est-à-dire de partager en amont. Et vous verrez que ça crée aussi un climat de confiance, ils ont l'impression d'être dans un cercle resserré qui est le cercle de l'équipe et avec du coup un lien au projet et à la stratégie de communication beaucoup plus fort. Voilà, donc ces quelques principes qui ne révolutionnent rien en soi, mais qui simplement sont des points de vigilance et qui vous permettent peut-être un dialogue plus harmonieux avec l'ensemble des équipes. Ensuite, si on veut parler des relations interpersonnelles, alors j'ai nommé ça un peu truc et astuce, c'est demander en amont les personnes clés, les critères et les marqueurs de réussite. C'est quelque chose que je n'ai pas su faire parce que quand j'étais en poste à Paloma, je pense que c'est très difficile d'avoir le recul parfois pour le demander et en même temps, en termes de communication interne et de relations interpersonnelles, c'est toujours très intéressant de demander à quelqu'un qui vous fait un reproche parce que vous n'avez pas suffisamment, selon lui ou selon elle, communiquer sur tel ou tel sujet, de lui dire « Ok, très bien, j'entends. Quels sont, à ton avis, quels seraient, à ton avis, les critères d'une réussite, d'une pertinence ? » Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'éviter les avis personnels et les jugements, parfois, de mauvaise foi. Par exemple, « Oui, non, mais là, franchement, tout le monde a trouvé ça nul. » Ou « Personne n'a compris. » « Qui est personne ? » « Qui est tout le monde ? » C'est un peu compliqué de savoir. Or, si vous posez la question de « C'est quoi, à ton avis, les marqueurs de réussite ? » Est-ce que c'est que telle personne trouve ça bien ? Est-ce que c'est des personnes en particulier ? Est-ce que tu peux me donner les noms ? Est-ce que c'est le nombre de likes qu'il y a eu sur Facebook ? Est-ce que, pour toi, c'est le fait qu'on ait le président du conseil d'administration qui nous fasse un satisfait site par mail ? Est-ce que, pour toi, ce qui est important, c'est que le conseil d'administration soit OK avec la stratégie, etc. C'est-à-dire, essayez de creuser qu'est-ce qui fait critère, qu'est-ce qui fait marqueur d'une réussite. Et à ce moment-là, vous verrez que ça va aussi permettre de lancer une nouvelle réflexion auprès de la personne. Et c'est souvent assez intéressant de voir ce qui ressort. Parce que souvent, c'est la vie de deux, trois, quatre personnes sur un cercle proche qui influence la vie définitive. C'est-à-dire que c'est parce que ces personnes-là ont trouvé que le visuel n'était pas bien. On va vous faire le reproche d'un mauvais visuel. Bon, ça, on a tous eu ce cas-là. Mais ça peut être aussi, par exemple, au niveau des musiciens locaux, oui, il y a deux ou trois personnes un peu influentes qui ont exprimé un avis. Et du coup, il y a une espèce de contagion de la perception. Et donc, c'est assez intéressant de reprendre des critères objectifs. Ensuite, je vous invite aussi à réfléchir sur le fait de baliser plusieurs canaux de partage collectif de contenu. par exemple, un groupe WhatsApp. Alors, pour info, WhatsApp est en train de changer ses règles de confidentialité. Et donc, ça va devenir vraiment très, très compliqué d'être sur WhatsApp. Donc, d'ores et déjà, je vous indique qu'il existe un concurrent de WhatsApp qui s'appelle Signals et qui marche très, très bien et qui, lui, protège la confidentialité des échanges. Mais ça peut être aussi un groupe Messenger. Pourquoi créer ce genre de groupe ? Parce que vous pouvez très facilement partager un contenu, peut-être plus facilement que par mail. c'est un côté beaucoup moins formel et en même temps, ça permet de créer aussi une émulation collective parce qu'il y a le regard du groupe. Imaginez que vous créez un groupe WhatsApp avec l'ensemble de l'équipe et que sur ce groupe WhatsApp, vous allez partager par exemple, le premier essai de visuel que vous allez faire de la saison ou peut-être l'annonce d'une sortie d'un article de presse ou bien le fait qu'il y a eu un changement quelconque dans la stratégie. Et en fait, le groupe WhatsApp, ce n'est pas seulement vous et une personne de l'équipe, c'est l'ensemble de l'équipe dans un cadre un peu plus informel. Donc en fait, un certain nombre de personnes vont se positionner en fonction des avis du groupe. C'est-à-dire que si les avis du groupe sont hyper positifs et que plein de gens vous envoient des pouces, eh bien en fait, il va y avoir une contagion du positif. C'est-à-dire que la personne qui, elle, aurait peut-être spontanément dit « Ouais, bof, je ne suis pas trop convaincue », peut-être qu'en voyant autant de personnes liker le contenu, elle va elle-même se dire « Ah, finalement, c'est pas mal ». C'est un peu, évidemment, ça repose sur des principes de psychosociaux, sur le fait qu'évidemment, on a envie d'appartenir au clan et que du coup, il y a un effet d'équipe. Ça permet aussi de nourrir la notion d'exclusivité et d'être aussi sur un cadre plus informel, différent de celui du mail. Et puis ça vous simplifie la vie parce que vous n'avez pas besoin de rédiger un mail compliqué. Il vous suffit de balancer un tout petit mot sur ces canaux-là. Voilà, donc ça, c'est une solution pratico-pratique. Encore une fois, c'est une proposition. Et puis après, je vous propose aussi d'être sur des principes de reformulation. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les principes théoriques de la communication non-violente. Il y a un bouquin qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » qui est absolument extraordinaire. Je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas. Et le principe de reformulation de la communication non-violente est quelque chose qui peut aussi permettre de dénouer un certain nombre de situations qui est le fait de, quand on vous fait part d'un avis sur la communication, d'être sur un principe de reformulation. C'est-à-dire vous ne donnez pas votre avis, vous n'êtes pas en posture défensive, vous ne cherchez pas à justifier, à argumenter, vous simplement vous reformulez. Et vous dites « Si j'ai bien compris, ça veut dire ça, etc. » Et vous verrez, c'est assez magique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion d'affrontement qu'encore une fois on a beaucoup expérimenté même entre nous avec Clotilde, Clotilde me reprochant de manière justifiée souvent que je ne faisais pas suffisamment place à tel groupe accompagné ou à telle action du pôle accompagnement qu'on ne relayait pas suffisamment tel clip, telle actualité, etc. Eh bien, en fait, au lieu d'être dans une posture défensive qui est de se systématiquement dire « Mais non, mais si, on l'a fait, et puis de toute façon on a un planning, et puis de toute façon il fallait qu'à me le dire avant, etc. » Où là, on a forcément un conflit qui risque potentiellement de se nouer. Je pense qu'on peut tous essayer à notre échelle d'être déjà sur un principe simple d'écoute et de reformulation. C'est encore une fois, c'est un truc et astuce, ce n'est pas forcément la solution de tout, bien sûr, mais ça peut permettre à des relations interpersonnelles un peu plus fluides. Voilà ce qui était sur la partie vraiment théorique et trucs et astuces et je vais laisser Clotilde vous parler maintenant du questionnaire auquel vous avez répondu. Certains d'entre vous ont répondu. Oui, alors il y a 28 répondants, donc comme la dernière fois je vous avais présenté une petite étude, observation, à aucun moment ça n'est scientifique dans la manière dont on est censé gérer les questionnaires mais en revanche je trouve ça très illustrant. Donc voilà. Céline, tu peux avancer. Du coup, il y a une partie des questionnaires que je vous présente aujourd'hui et bien entendu il y avait des questions qui concernaient plus la pluridisciplinarité des structures donc qui sera vue à la prochaine séance. À titre d'information donc une des premières questions qu'on vous posait c'était sur le budget dédié à la communication en dehors du salaire. C'était pour avoir une idée et puis pour peut-être le partager, je ne sais pas si c'est des informations que vous avez au sein de la Fédélima mais on est sur des budgets qui sont en grosse majorité entre 10 000 et 20 000 euros avec quelques budgets 10% qui, enfin 7,1% qui dépassent les 100 000 euros donc je pense que c'est sur, c'est en corrélatif avec les budgets globaux et très probablement avec les tailles des structures. Pour information on était, mince je voulais vous dire un truc sur, ah j'ai oublié, bon peut-être que j'y reviendrai. Il y avait une donnée qui était intéressante c'était que, ah oui c'est bon je l'ai, c'était des budgets qui souvent représentent autour, entre 2 et 4% du budget global de la structure et sur les 28 répondants on avait 2 personnes qui nous disaient, qui déclaraient en tout cas que ces budgets communication étaient plus entre 10 et 20% du budget de la structure. Alors après, il faudrait voir les modalités de calcul, c'est pas du tout le propos mais en tout cas, on est autour de 4% sur le budget communication de la culture. Cette information, elle va faire sens, elle va résonner, pourquoi pas, avec des informations de cohérence, d'action et de choix avec ce que Céline vous dira après. aussi vous précisez dans les constats que j'ai pu faire de manière générale, il y a eu, j'ai porté un regard intrigué sur les mots que vous employez pour définir les équipes dans lesquelles vous travaillez, donc on est sur des équipes en moyenne à 1,5 personnes avec 1,3 temps plein je crois et puis certains parlent de communication, il y a une personne qui insistait sur, enfin qui n'insistait probablement pas mais dont l'intitulé c'est responsable des relations publiques, donc le choix de ne pas utiliser le mot communication fait sens, on a eu ce débat là avec Céline sur qu'est-ce que ça veut dire de ne pas s'appeler responsable communication aujourd'hui quand 99% des salles ont cet intitulé de poste, vous avez aussi beaucoup évoqué des partenaires faire appel à des gens extérieurs type rédacteur type vidéo etc et puis une chose que je n'avais pas prévue c'est qu'énormément d'entre vous citent les responsabilités des services civiques, voilà donc j'ai trouvé ça intriguant, en tout cas moi dans ce que je vais vous présenter j'ai mis tout ça dans l'enveloppe équipe communication et donc là les tableaux que je vais vous présenter c'est les tableaux sur les parties qui rédigent et qui valident en fonction des supports que vous utilisez de communication donc une fois encore l'idée c'est que vous ayez un regard et pourquoi pas un regard sur ce qui se fait Céline tu me passes la vignette d'après ça donc sur la question des sites internet donc je vous ai fait trois colonnes celle de gauche je rédige uniquement celle de droite je valide uniquement et les deux donc je rédige et je valide donc a priori je suis en grande autonomie vous verrez dans les catégories de gens que j'ai comme à observé en tout cas que vous m'avez donné j'ai réuni ça sous les intitulés l'équipe de communication la direction donc direction co-direction direction adjointe j'ai laissé par amusement pour ceux qui me connaissent j'aime bien être sarcastique l'administratrice donc nous ne savons pas qui elle est nous ne saurons pas qui elle est nous ne voulons pas savoir qui elle est mais cette administratrice là si un jour elle se reconnaît c'est très intriguant voilà la programmation donc direction artistique programmation les responsables de secteur ou les autres activités que la diffusion c'est comme ça que je les traduis et puis à quelques endroits le bureau associatif le CA les financeurs j'ai eu aussi voilà du coup sur cette vignette là on voit effectivement que sur la question des publications sur le site internet et les contenus du site internet on est sur 15 sur 28 répondants qui sont vraiment sur en autonomie totale c'est un c'est vous verrez donc j'en ai 7 des petits tableaux comme ça on est sur du normal plus en termes d'autonomie sur la colonne de droite équipe communication et responsabilité globale et donc cette administratrice qui valide et qui m'intrigue qui valide les contenus Céline donc sur les réseaux sociaux donc là ce qui m'a amusée c'est que par rapport à beaucoup d'autres entrées les responsables de secteur sont un petit peu plus présents en tout cas pour rédiger donc on voit qu'il y a sur 28 personnes une fois de plus tout est à mesurer et à pondérer mais il y a contrairement à beaucoup d'autres tableaux les responsables d'autres secteurs participent aux publications qui sont faites sur les réseaux internet on est aussi sur une très grande autonomie puisque 20 c'est le chiffre maximum qu'on va atteindre sur les résultats que j'ai eu de l'enquête sur le fait que les équipes communication et rédigent et valident on est donc l'administratrice ne s'en mêle pas les directeurs non plus ne s'en mêlent pas donc on a vraiment pas du tout de validation sur la question des réseaux sociaux et des publications en tout cas sur ce qui a été déclaré sur ces 28 personnes et on a un bureau associatif qui valide c'est très peu présent les lignes du bas Céline la diapo d'après je voulais juste rajouter un truc c'est sur le fait que nous on a rencontré dans les accompagnements stratégiques qu'on a fait et puis sur des discussions qu'on a eu aussi avec des gens des gens pour lesquels la direction valide les postes sur les réseaux sociaux donc ça existe encore et c'est d'autant plus problématique que c'est sur des équipes dans lesquelles les directions ne sont elles-mêmes pas à titre personnel sur les réseaux sociaux donc en fait elles ont l'impression que les réseaux sociaux sont un canal important dont elles ne maîtrisent pas les codes et pour lesquels elles veulent quand même maîtriser le discours donc voilà ça n'apparaît pas parce que les personnes concernées n'ont pas fait partie des répondants mais ça existe encore et ça pose question quand même tu me passes la diapo d'après vous admirez les sublimes illustrations que Céline a mises sur les diapos pour enjoliver mes super tableaux dégueulasses de Excel alors sur la question de la newsletter donc on est toujours sur une grande autonomie des propos tenus dans chacune de vos newsletters en revanche on va avoir un petit peu plus de participation de la direction pour valider relire ah oui le truc que j'ai trouvé intéressant c'était que la question c'était qui rédige et qui valide et sur qui rédige tout le monde utilise le mot rédige qui valide il y en a qui vont dire relecture mais tu sais c'est voilà donc une fois encore je me suis bien marrée en lisant vos réponses ensuite Céline donc là on est sur tout ce qui est impression print et puis les créations des visuels de saison qui sont quand même des exercices récurrents dans les équipes communication de vos lieux alors sur celle de gauche sur le print c'est vraiment le tableau hyper parlant de il y a des endroits qui sont des endroits de pouvoir en termes de communication et il y en a d'autres qui ne le sont pas en tout cas il y a un regard des différents participants à la communication qui va changer en fonction des outils de communication et là on voit bien que tout ce qui est prime tout ce qui est programme trimestriel etc et bien on n'est plus du tout sur la même autonomie de validation de rédaction et de validation des informations qui sont transmises on est sur un rééquilibrage donc l'équipe communication vous avez 12 personnes qui déclarent uniquement rédigées et pas du tout validées et donc forcément ceux qui valident on les retrouve sur les lignes d'en dessous la direction et les responsables de secteur j'imagine que c'est pour leur partie effectivement voilà et on a l'arrivée de la programmation qui participe à la rédaction et pour certains qui valident aussi et donc voilà ça c'est effectivement très parlant c'est je crois que ça parle aussi d'une histoire de nos lieux et du fait que jusqu'à il y a encore peu de temps le programme papier restait l'élément central de communication pour les lieux et et voilà et ça reste aujourd'hui encore et aussi parce qu'on parle peut-être beaucoup d'artistique dans les programmes papiers ça reste la chasse gardée des directeurs des directrices des programmateurs des programmatrices et donc sur la partie de droite on est toujours sur une plus forte validation de la part de la direction et des autres membres là on a j'ai voulu souligner quand même qu'il y a deux personnes sur 28 qui me signifiaient que le visuel de saison est validé au-delà de la direction par le bureau associatif par le conseil d'administration donc ça veut dire aussi que ça rajoute des strates de communication en interne et puis ça rallonge le temps décisionnel et voilà et puis la dernière slide c'est Linsop ah oui attends reviens sur la slide d'avant le visuel qui est présenté c'est le visuel de la scène de musique actuelle de Verdun sur laquelle on effectue une mission d'accompagnement à la communication parce qu'ils changent de visuel ils changent de nom et bientôt ils vont changer de salle ça s'appelle Contrecourant allez voir leur site c'était la page publicité bah ouais on est sponsorisé la dernière vignette que je vous présente ici c'est donc sur les teasers vidéo donc ici encore on a 11 personnes qui déclarent que leur direction va valider les contenus vidéo et puis on retrouve une certaine autonomie sur la question de la vidéo qui passe a priori dans ce que vous avez déclaré beaucoup par des prestataires externes même s'il y a une personne sur 28 qui me parle d'une personne en interne sur la question de la vidéo ce qui n'est pas forcément courant mais dont on connaît l'existence voilà rajouter quelques constats donc moi ce que j'ai observé en fait dans ces résultats là sur cette partie du questionnaire c'est vraiment la chasse gardée sur certains supports et pas sur d'autres et donc ok très bien ma question c'est pourquoi voilà je trouve j'étais plutôt surprise et enthousiasmée pour vous dans vos postes d'un plutôt très grand niveau d'autonomie sur vos fonctionnements que j'aurais pas forcément imaginé par a priori et puis ce que je trouve intéressant dans qui rédige et qui valide c'est pas l'intérêt de savoir pourquoi ça fonctionne comme ça c'est aussi de vous dire est-ce que c'est subi ou est-ce que c'est validé et notamment il y a beaucoup de personnes qui m'ont déclaré être dans une grande autonomie sur la validation sauf sur certains endroits et alors là on parlait pas des sujets on parlait pas des supports mais on parlait des sujets justement et donc dans les sujets où la direction arrive forcément en validation c'est forcément les messages politiques les endroits de difficulté j'ai le souvenir à Paloma on avait eu des un endroit de prise de position politique avec l'artiste Kenny Arcana où du coup effectivement le discours qui avait été porté avait été porté par le directeur et non pas la responsable de communication alors que Céline était en très grande autonomie sur son poste donc il y a vraiment des endroits de crispation sur ce qui va jouer de l'image de la structure et puis bien entendu les dernières déclarations le nouveau c'est la communication de crise elle est toujours toujours validée vers les directions et c'est des choses qui me semblent on en rediscutait avec Céline c'est des endroits où l'autonomie redescend mais en même temps ça me semble tellement normal puisque sur les directions et bien ils sont c'est signé d'un nom en fait d'un nom N-O-M donc voilà c'est de l'ordre du constat et puis aussi dans les remarques que vous nous avez faites il y a vraiment un fossé qui se creuse entre les médias classiques et les réseaux sociaux et ça se voit je trouve dans les tableaux effectivement il y a un vrai enjeu de compréhension et de compétence sur les nouveaux réseaux sociaux qui n'est pas forcément partagé en interne sur les autres métiers que les métiers de la communication et c'est intriguant pour la suite des stratégies de communication et puis deux autres remarques encore pour finir sur vos questionnaires sur cette partie là beaucoup beaucoup évoquent l'intérêt de partager en interne une stratégie de communication commune qu'elle soit claire qu'elle soit définie qu'elle soit partagée donc a priori on vous encourage à ça effectivement et puis enfin sur la question des responsabilités plusieurs personnes ont demandé où ça s'arrête la com voilà je ne sais pas si on va pouvoir y répondre aujourd'hui tu peux trop attends mais c'est l'in ok merci beaucoup du coup nous allons parler à la question de la méthodologie donc déjà en préalable en préambule de cette proposition de méthodologie je voulais rappeler deux choses importantes on ne communique pas en fonction de son organisation interne et de son organisation métier ça c'est quelque chose que alors il se trouve que par ailleurs j'enseigne le marketing et la communication culturelle et en marketing c'est vraiment quelque chose de fondamental c'est à dire que la segmentation de l'offre vis-à-vis du public n'est pas celle qui est le processus opérationnel les définitions métiers des pôles etc. en interne et dans nos salles c'est trop souvent le cas donc nous on s'est retrouvé confronté par exemple à des salles qui mettaient une catégorie par exemple sur le site internet d'activités de loisirs et puis Clotilde remarque que studios de répétition répétés dans des studios de répétition ne faisaient pas partie de cette catégorie là comme si répétés dans un studio de répétition ne faisaient pas partie des loisirs donc en fait il faut toujours se dire que la catégorisation interne elle n'est pas forcément lisible ou pertinente vu de l'extérieur je vous parle aussi d'un autre exemple qu'on a rencontré récemment d'une salle dans laquelle il y avait un pôle prévention prévention des risques et en fait qu'est-ce que ça indique vis-à-vis du public la prévention des risques ça indique qu'il y a des risques c'est le principe du contre-pied systématique de nos cerveaux et ça veut dire des dangers des dangers de drogue des dangers d'alcool des dangers de violence etc donc c'est pas forcément un bon signe à envoyer en externe même si évidemment le métier peut s'appeler ou le pôle peut s'appeler prévention des risques mais il faut essayer de faire attention aussi aux termes qu'on utilise ça ne permet pas toujours de comprendre les différentes portes d'entrée et les liens entre elles parce qu'en fait on catégorise aussi les catégorisations métiers donnent l'impression que ce sont des catégorisations de public or il y a une très grande circulation des publics il peut y avoir des musiciens des studios de répétition qui sont aussi des parents et qui emmènent leurs enfants aux ateliers jeunes publics or si on s'adresse à eux uniquement sur la question des portes d'entrée métier on va passer à côté et puis la catégorisation si on part uniquement de sa catégorisation interne on oublie un principe fondamental de toute communication qui est le principe d'empathie avec les cibles c'est-à-dire le fait de se poser la question de savoir qui on a en face de nous la deuxième chose importante c'est qu'on ne communique pas en fonction de l'importance financière ou de l'utilité stratégique c'est-à-dire qu'il y a des missions de service public et donc évidemment je n'ai pas besoin de vous faire le laïus mais il n'y a pas uniquement la question financière qui est celle qui occupe principalement par exemple le marketing on est aussi sur la question de la non-nucrativité et sur un certain nombre de valeurs à communiquer qui portent et qui transcendent le projet ça ce sont des choses qu'il est important je pense à un moment donné de rappeler aussi dans vos missions vis-à-vis des équipes parce que les équipes ont souvent tendance à calquer les organisations internes et à calquer ces organisations internes pour structurer le discours vers les publics et elles ont aussi tendance parfois pas toujours à dire par exemple à DIF à dire bah oui mais bon étant donné le taux d'autofinancement et l'importance de la billetterie on va donner priorité à l'ouverture de billetterie sur tel concert plutôt que sur telle action culturelle parce que tu comprends c'est ce qui va nous ramener de l'argent alors c'est pas toujours le cas mais ça peut l'être et auquel cas il est important de rappeler que vous avez aussi en tant que communicant sur des propositions de services publics des injonctions qui sont celles des valeurs des missions et que vous n'êtes pas uniquement sur une organisation de communication qui porte sur des notions de lucrativité donc ça c'était le préambule donc sur les sur la méthodologie qu'on propose donc je vous ai mis un joli dessin de Lucky Luke donc là oula j'ai fait une foutre d'orthographe les thématiques quelles sont les thématiques du projet que l'on cherche à communiquer c'est à dire qu'en fait on en parlera lors du deuxième atelier sur le côté toutes les activités sur lesquelles vous devez communiquer mais en fait je vous pose la question alors c'est cette méthodologie elle est là pour poser des questions et vous faire sans doute simplement cogiter pas à pas quelle est la place symbolique financière et en termes de ressources humaines c'est à dire que parfois on a aussi des injonctions de communication qui dépendent des relations interpersonnelles et autrement dit les personnes qui sont un peu grande gueule et bien vont s'acharner plus facilement à dire ben oui mais là il faut absolument que tu communiques il faut absolument que tu fasses ceci etc etc et je pense que c'est intéressant de mettre en tout cas pour vous ou peut-être même entre vous et la direction en place un chiffrage peut-être objectif de proportion entre les différents pôles d'activité et entre les différents messages que vous voulez que vous voulez voir relayer et il s'agit à peu près d'être sur des rapports de dire ben voilà quelle place on fait à la DIF quelle place on fait à l'action culturelle quelle place on fait à l'accompagnement quelle place on fait à l'activité de loisir et quelle place elle a pour que cette cette place-là soit évidemment cohérence avec soit cohérente pardon avec la place symbolique réelle de l'activité au sein de la structure c'est en ça que alors ça c'est le grand ça a été le grand cheval de bataille de Clotilde qui a été de dire souvent la DIF écrase tout dans une proportion énorme et l'activité qu'on sert semble complètement prédominante alors prédominant c'est bien de placer des chiffres et de savoir si c'est 60 70 80 90% dans ce que vous faites dans la façon dont vous communiquez mais aussi dans ce qu'elle représente au niveau du projet et ça permet aussi de vous poser la question de ben voilà telle activité elle représente quelle place etc je pense que ça peut faire partie des débats intéressants donc en gros là c'était le Dalton c'était pour vous dire que parfois Avrel il est tout petit mais il menace beaucoup les autres donc il faut parfois se dire qu'il reste tout petit et qu'il n'y a pas de raison qu'il soit celui qui menace et qui s'impose sur les autres ensuite le deuxième axe de la méthodologie qu'on vous propose c'est mais décidément j'ai vraiment fait plein de fautes d'orthographe sur ce truc ah non ça va j'ai pas trop les biais les freins les ressources quelles sont mes affinités mes biais cognitifs mes préjugés mes limites de compétence ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez et que je n'ai pas fait moi pendant pendant que j'étais à Paloma et que je regrette parce qu'il faut être très lucide sur le fait que la façon dont on communique ça dépend aussi de la façon dont on interagit avec les autres et donc savoir que par exemple tel collègue on s'entend bien avec lui donc on va faire plus facilement passer ses messages tout simplement parce que le canal de communication amical est plutôt bon qu'on s'entend plutôt bien avec le programmateur ou qu'on s'entend plutôt bien avec le responsable d'accompagnement ou la responsable d'action culturelle par exemple et donc il faut être lucide là-dessus et il faut l'analyser et il faut un peu l'affronter c'est pas négatif c'est simplement en prendre conscience les biais cognitifs c'est savoir que en gros le cerveau c'est quelque chose de totalement maintenant décrit au niveau scientifique etc on a le cerveau nous joue des tours et on a aussi des façons de voir le monde qui nous donnent l'impression qu'eux qui nous font imaginer que et c'est toujours plus intéressant pour ça de faire partie d'avoir une intelligence collective autour de la table pour parfois enlever vos propres biais cognitifs et vos préjugés typiquement par exemple se dire mais oui mais tel réseau social franchement c'est naze je vois pas ce qu'elle est l'intérêt combien de personnes qui font de la communication se disent non mais franchement tiktok franchement je vois pas l'intérêt ou je sais pas moi la telle buzz sur les réseaux sociaux franchement c'est naze etc on a tous des opinions on a tous des préjugés je pense qu'il est important d'un point de vue méthodologique d'en prendre conscience de les analyser alors on peut le problème n'est pas de les avoir le problème est de faire passer ce qui est de l'ordre d'une opinion personnelle de le faire passer dans un axe stratégique qui est celui de la structure et de décider par exemple de ne pas aller sur tiktok simplement parce que nous à titre personnel on n'en voit pas l'intérêt et je trouve très important de différencier les deux et de rentrer aussi en débat pour voir si ça peut être une position de la structure ou si c'est effectivement une position personnelle ça peut être aussi la question des préjugés des autres je vous parlais tout à l'heure des directions qui ne sont pas sur facebook certaines directions on imagine que facebook ne savent pas qu'il y a des stories ne savent pas ce que c'est que le taux d'engagement etc. ne maîtrisent pas l'outil mais elles ont quand même un avis elles ont quand même un avis sur ce qu'on doit y dire donc c'est intéressant d'analyser aussi les préjugés des autres et puis mes limites de compétence je trouve qu'on est dans un monde où on suppose que les responsables de com sont dans un multitâche permanent et qu'ils maîtrisent l'ensemble des outils c'est faux personne d'entre nous ou en tout cas je n'en ai pas encore rencontré ne maîtrise l'ensemble des outils quand moi je travaille sur le cabaret vert avec une équipe de community manager je peux vous assurer que je découvre tous les jours des nouvelles fonctionnalités des nouveaux logiciels des nouvelles façons de fonctionner et c'est intéressant aussi de se les dire parce que ça permet aussi de se dire du coup je n'ai pas cette compétence où est-ce que je peux la trouver qui est-ce qui peut m'informer et avoir aussi juste un rôle de coordination pas forcément d'opérationnel on n'a pas forcément besoin de se former à tout mais en revanche d'en prendre conscience et ensuite je pense qu'il est important de repréciser c'est une méthodologie aussi que je vous propose vis-à-vis de la direction d'avoir des axes prioritaires on connaît tous on sait tous que pour la direction ou pour le CA si c'est le CA qui valide il y a des chevaux de bataille il y a des choses qui sont hyper importantes par exemple pour le cabaret vert le directeur qui me laisse relativement autonome sur l'ensemble des axes de la communication son truc à lui c'est la page d'accueil du site internet je ne sais pas pourquoi sa focalisation c'est la page d'accueil du site internet et il n'en démord pas et il sait exactement ce qu'il veut il veut tel truc à tel endroit etc etc c'est pas la peine de lutter c'est pas la peine de vous acharner je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut lâcher prise mais en revanche ce qui est intéressant c'est de le verbaliser c'est à dire éventuellement d'envoyer un mail en disant j'ai bien compris j'ai bien compris que tel truc était important pour toi et on va essayer de trouver des solutions etc etc voilà ensuite c'est quels sont les talents de mon équipe donc ça c'est le côté positif c'est à dire qu'est-ce que je peux retrouver quels sont par exemple quelqu'un qui fait du dessin à Paloma on avait quelqu'un qui faisait des dessins assez géniaux qui nous ont servi en termes de communication ça je pense que vous le faites assez naturellement mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la vidéo est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plutôt geek est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plutôt par exemple sur je sais qu'en ce moment il y a une grosse montée en puissance des réseaux sur les jeux vidéo vous si ça se trouve vous avez dans les équipes des gens qui sont beaucoup sur les plateformes de jeux vidéo essayez de repérer un peu les talents et quels sont ceux à disposition dans l'écosystème c'est à dire des équipes techniques parfois les équipes techniques c'est aussi il peut y avoir des geeks dans les techniciens et dans les intermittents voilà d'essayer un peu de repérer ce qui peut être complémentaire de vos axes à vous et quelles sont les ressources que vous pouvez trouver par ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas tu peux revenir sur le schéma que tu vous entendrais alors j'ai mis ce schéma parce que je trouvais ça assez intéressant je trouvais que ça illustre très bien le propos en fait c'est un schéma qu'on appelle le MBTI c'est l'indicateur typologique de Myers-Briggs donc en fait c'est des c'est des une sorte de questionnaire qui permet de voir quel est notre profil psychologique au milieu de 16 profils psychologiques on va dire de voilà de grandes typologies de grandes catégories de profils psychologiques et c'est très intéressant parce que si un jour vous faites le questionnaire et que vous arrivez à découvrir quel est votre profil parmi les 16 ou en tout cas quel est votre profil dominant psychologiquement ça permet aussi de voir quel est votre mode de fonctionnement et de savoir avec qui vous allez correctement interagir c'est intéressant pour vous à titre personnel mais c'est aussi intéressant à titre professionnel parce que de la même façon que par exemple en programmation neurolinguistique on va s'apercevoir que les gens visuels communiquent beaucoup mieux avec d'autres personnes visuelles que les gens qui sont auditifs communiquent mieux avec les auditifs et bien là c'est le même principe c'est de dire qu'en fait vous avez aussi une façon et un profit psychologique qui vous amène à être plus en adéquation plus en écoute plus meilleur communiquant à l'égard d'un certain autre à certains autres types psychologiques voilà et c'est pas grave on a Clotilde et moi on a on avait dans l'équipe à Paloma des gens avec lesquels on n'avait pas d'infinité mais je pense que c'était aussi parce que notre façon de voir le monde et notre façon de fonctionner était complètement différente et je pense que ça permet aussi d'être plus tolérant et d'être mieux en empathie avec les gens avec lesquels on interagit au quotidien donc voilà c'était juste une petite une petite un truc accessoire mais voilà donc ensuite quelles sont les cibles et quels sont les supports par lesquels je peux les atteindre ça c'est une méthodologie qui est assez intéressante parce que souvent encore une fois vous pouvez en discuter avec les équipes mais vous verrez que la plupart du temps on parle des publics soit comme un truc une espèce de truc homogène genre le public on va communiquer au public soit par une segmentation qui va être métier ou alors catégorie d'activité genre les musiciens locaux le jeune public etc or il faut savoir qu'en marketing une des premières règles du marketing c'est de voir que les ce qu'on appelle les critères sociodémographiques priment autrement dit la pertinence de l'âge par exemple elle est plus forte que celle de l'activité par exemple pour un public senior la façon de toucher un public senior ça va être plutôt le print et plutôt la newsletter les taux d'ouverture des newsletters sont plus forts en mesure que l'âge augmente en revanche pour un ado ou un pré-ado ça va être TikTok ça va être la messagerie Instagram je sais que l'antipode arène avec laquelle je collabore et bien en fait les animateurs du centre de loisirs communiquent beaucoup avec les ados via la messagerie Instagram c'est un axe de communication vraiment important pour eux et puis à côté de ça vous allez dire on va communiquer aux musiciens locaux mais les musiciens locaux s'ils ont 14 ans s'ils ont 20 ans s'ils ont 30 ans ou s'ils ont 50 ans en fait ils n'ont pas du tout les mêmes canaux de communication ils n'ont pas les mêmes attentes en termes de communication et en fait leur âge prime sur leur activité donc vous voyez que quand on fait une segmentation par activité elle n'est pas forcément pertinente et surtout elle ne vous aide pas je pense que par rapport à vos collègues c'est intéressant d'avoir ce discours-là de partager ce discours-là et de leur dire que voilà il y a une segmentation des cibles qui ne doit pas être uniquement une segmentation de métier la quatrième acte de la méthodologie c'est éditorialiser catégoriser le discours ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant alors on l'a fait récemment pour le château d'eau à Blois pour lequel on a fait un audit de communication en novembre c'est de se dire bon ben voilà on a tel pôle de projet telles activités etc quelle rubrique on va pouvoir créer et selon chaque support donc là je vous ai mis des exemples de newsletters avec des petites rubriques dans les newsletters mais il peut y avoir des rubriques par exemple je sais que le Chabadal Paloma ils ont des rubriques récurrentes sur leurs réseaux sociaux notamment le Chabadap et Paloma ils ont des modules vidéo qui sont récurrents donc c'est vraiment le principe d'un magazine c'est vraiment la question de l'éditorialisation et ça vous pouvez être dans un travail commun et dans un travail collectif avec l'équipe sur le fait d'imaginer des rubriques et les rubriques peuvent partir aussi des talents des gens typiquement par exemple à Paloma on avait quelqu'un qui faisait des très beaux dessins il aurait pu y avoir une rubrique dans la newsletter du dessin du dessin du mois par exemple du dessin de cette personne on avait aussi des gens qui faisaient des très belles photos on avait un projet photo important on avait une rubrique photo on avait une photocabine il y avait la photocabine du mois etc la question c'est ensuite d'orienter la courte description pour chaque rubrique et ensuite de voir qui peut raisonnablement régulièrement l'alimenter et là ça vous place non pas en tant que journaliste qui doit sans cesse abonder mais plutôt en tant que chef de rédaction c'est à dire que vous placez aussi un certain nombre de membres de l'équipe de l'écosystème comme des gens qui peuvent aussi alimenter certaines rubriques et vous pouvez leur laisser un certain degré d'autonomie au sein de cette rubrique autrement dit c'est leur truc à eux c'est leur espace et du coup ça permet aussi de fluidifier les choses ça vous place en tant que coordinateur mais au moins les choses sont posées le problème c'est de répondre en termes de communication à des injonctions qui sont uniquement vues sur la question de la temporalité ah ben tiens demain il faut absolument qu'on communique là-dessus ah ouais samedi il se passe ça il faut qu'on communique là-dessus tel concert ne marche pas il faut qu'on communique mais en fait la communication elle doit vous placer aussi sur des rubriques et une éditorialisation de contenus qui sont des contenus longs c'est à dire des choses qui peuvent être mis un peu comme ça quand vous avez du temps quand vous avez la possibilité etc et qui peuvent être récurrents et la récurrence dans les rubriques c'est aussi la question de la fidélisation des publics c'est à dire que plus vous faites des contenus récurrents avec des rubriques plus vous allez fidéliser un certain nombre de lecteurs ou en tout cas de gens qui vont être contents de retrouver comme on est content de retrouver à la radio tel éditorialiste ou quand on est content d'ouvrir son magazine de trouver tel endroit c'est à dire qu'il y a aussi le phénomène psychosociux aussi de la question de l'intimité et de la connivence que vous allez créer avec vos publics je te coupe deux secondes je voulais déjà dire que moi j'aimais retrouver l'horoscope d'Europe Brezny tous les jeudis sur Courrier International ça c'était pour illustrer et puis pour te faire faire une pause dans ton monologue et puis l'autre truc qu'on s'est dit en préparant cette intervention c'était qu'il y a de la récurrence mais la récurrence elle n'est pas forcément journalière ou hebdomadaire il y a aussi il faut se déculpabiliser parce qu'on y viendra sur la séance prochaine il y a une question de temps de travail qui est énorme derrière tout ça et on ne peut pas tout faire et quelque chose qui est récurrent peut s'arrêter ce n'est pas grave c'est à dire que moi je me mettais une pression à ce que telle rubrique ou tel endroit de communication qu'on décidait de mettre en place de manière récurrente par exemple tous les deux ou trois mois et bien si ça s'arrêtait si telle rubrique s'arrêtait ça n'était pas grave en fait exactement c'est à dire que effectivement on peut créer des rubriques et les rubriques peuvent ensuite s'arrêter changer, modifier avoir un nouvel entrant avoir des nouvelles idées et ce n'est pas grave l'important aussi c'est que ça implique les gens et que vous soyez sur des circuits d'implication et qu'ils soient beaucoup plus forts après l'acte 5 c'est laisser à chacun un territoire d'expression au sein des rubriques ou sur des supports éphémères typiquement par exemple on pourrait imaginer que les régisseurs ou les régisseuses de studios de répétition elles aient en gestion un groupe Facebook pour les studios je parle plutôt des groupes Facebook parce que certains d'entre vous ont des pages aujourd'hui la gestion des groupes c'est vraiment beaucoup plus fluide parce que ça permet d'avoir des contenus transversaux et d'avoir les musiciens qui font passer des petites annonces qui se font passer de l'actu etc et du coup ça crée vraiment la question de l'animation d'une communauté beaucoup plus fortement que sur une page qui est quand même très encore dans une logique très verticale si vous avez un geek vous pouvez aussi faire des créations de stories sur Facebook maintenant Twitter a des stories depuis peu et Instagram les créations les stories généralement c'est quelque chose qui est complètement sous le radar de la direction c'est à dire que les directions ne le voient jamais ou en tout cas très peu donc c'est quelque chose qui peut et puis c'est des contenus éphémères donc pour ceux qui ne savent pas c'est des contenus qui disparaissent au bout de 24 heures pour vous donner encore un exemple sur le cabaret vert les stories c'est des contenus que je valide uniquement sur la côté orthographique mais je leur laisse au community manager quasiment l'autonomie sur les stories où ils font des quiz de la vidéo ils se challengent pour essayer de faire la meilleure vidéo les meilleures animations etc donc il y a vraiment des comment dire c'est un territoire d'autonomie qui peut être très intéressant ensuite vous pouvez éventuellement demander si vous n'êtes pas présent sur les soirées ça c'est quelque chose dont je sais que c'est une problématique récurrente des responsables de com et des chargés de com dans les salles c'est comment faire pour récupérer du contenu sur des soirées où je ne suis pas ou sur des soirées auxquelles je n'assiste pas c'est intermittent chargé de prod bénévole prendre des photos backstage lors des concerts ou des résidences ça peut permettre aussi d'être dans une meilleure implication des équipes et l'animateur et le stagiaire alors c'est là je pensais aussi sur la question des activités de centres de loisirs quand pour ceux d'entre vous qui ont cette activité là dans leur lieu il y a aussi le fait de déléguer et d'être en principe de confiance sur le fait de rendre compte des activités du centre de loisirs les dessins d'un enfant la sortie etc avec évidemment des règles de fonctionnement ne pas prendre si possible des photos d'enfants ne pas trop voir les visages etc mais vous pouvez avoir ce principe de collaboration avec un certain nombre de gens dans l'équipe alors pourquoi j'ai marqué stagiaire de troisième le compte TikTok parce que ça on avait déjà parlé sur l'ordre du précédent atelier il y a une question générationnelle dont je vous ai expliqué qu'à mon avis elle était quand même assez prépondérante aujourd'hui ça peut être très sympa pour un stagiaire qui vient faire un truc d'une semaine d'avoir en gestion le compte TikTok et c'est pas grave si ça dure une semaine et puis que c'est repris trois semaines après ou deux mois après peu importe vous laissez là aussi un territoire d'autonomie et vous valorisez une pratique générationnelle et puis évidemment travailler avec les chargés de l'action culturelle pour qu'ils aient aussi leur propre rubrique leur propre et qu'ils puissent vous ramener du contenu photo, vidéo, etc c'est à dire que essayez l'hypercentralisation elle va vous épuiser elle m'a épuisée donc je sais qu'elle peut épuiser et une fois que les choses sont posées au niveau des rubriques au niveau de l'éditorialisation et que vous savez à peu près ce que vous voulez dire et à peu près les proportions dans lesquelles vous voulez le dire et pour essayer d'un peu faire place à tout le monde et bien vous pouvez être dans une collaboration et dans une délégation de confiance vis-à-vis d'un certain nombre de personnes et puis évidemment le dernier acte c'est l'acte 6 c'est le définir un circuit de validation donc là évidemment je ne suis pas forcément rentrée dans les détails parce que c'est quelque chose qui est propre à chaque équipe comme on l'a vu tout à l'heure mais en tout cas de poser le circuit de validation de manière claire c'est à dire qu'il faut l'écrire il faut l'écrire il faut le partager et il ne faut pas en faire quelque chose qui soit du domaine de l'informel en fait ce qui est très problématique dans le circuit de validation c'est quand il y a des choses qui sont du domaine de on va dire un usage mais qui est un usage un peu non-dit et comme dans les familles comme dans n'importe quel groupe humain ce qui est non-dit généralement est un territoire de flou et de malaise et autrement dit il faut si vous dans l'axe méthodologique proposé qui n'est peut-être pas forcément le meilleur mais en tout cas qui est une proposition c'est de dire voilà il y a tel et tel support il y a tel et tel rubrique quels sont lesquels quels sont les supports les rubriques sur lesquels la direction souhaite valider relire etc et quels sont les supports ou les rubriques sur lesquels il y a délégation de confiance totale typiquement par exemple à Paloma moi j'écrivais j'écris beaucoup à titre personnel et j'écrivais l'édito l'édito c'était pas vraiment posé au départ que c'était moi qui le rédigeais et je l'ai un peu voilà je l'ai un peu institué comme ça que c'était moi qui le rédigeais et bien je pense qu'il aurait été bon de dire et de l'écrire que de le verbaliser et de dire ben voilà l'édito c'est voilà quelque chose qui est qui est soumis qui n'est pas soumis à validation et qui est géré en autonomie par la communication et ça vous obligera je pense que c'est un travail qui est peut-être un peu laborieux au départ mais qui vous permettra aussi de fixer des règles que vous pourrez ensuite sur lesquelles vous pourrez vous appuyer en disant ben voilà on avait convenu de ça on avait convenu de tel circuit de validation et que sur ce domaine là j'étais libre ou sur tel domaine je ne devais te faire valider que tel et tel aspect voilà pour éviter les courts circuits pour éviter les frustrations pour éviter la perte de temps la perte d'énergie etc donc je vous invite vraiment à verbaliser ces circuits de validation voilà sur la proposition méthodologique avant qu'on passe aux outils est-ce que vous auriez des questions ou des remarques non il n'y a pas de remarques dans le chat en tout cas pour info Céline sur les outils ben en fait je ne sais pas comme on ne savait pas ce que vous connaissiez comme outils on va vous en présenter trois qui sont Trello Slack et Monday en sachant que nous ce qu'on utilise avec l'Otilde c'est Monday dont on est très satisfaites et je pense que Claire et Séverine du Shabada et voilà d'autres sont sont assez convaincus aussi parce qu'on les a un peu et Charlotte sont passés à Monday c'est des outils de partage de tâches qui sont assez intéressants alors qui sont présentés on va vous montrer donc Trello c'est vraiment c'est vraiment un système de post-it avec des systèmes de colonnes avec des attributions de tâches et des discussions par tâches avec des systèmes de deadline et tout ça mais vous voyez qu'au niveau visuel ça s'organise sur un tableau qui est vraiment un tableau type post-it voilà ça a son avantage vous pouvez mettre des étiquetés vous pouvez étiqueter etc. quel est l'intérêt de ça ? alors je sais que pour la plupart d'entre vous ce que vous allez dire c'est oui mais on a déjà Eads ou on a déjà des outils de partage qui sont déjà institués ça rajoute ça fait un nouveau canal à développer au niveau de l'équipe etc. et c'est compliqué alors oui peut-être qu'il y a ça peut-être qu'il y a un vrai frein et peut-être que peut-être que éventuellement ça ne passera pas je vous invite pour ceux qui ont plusieurs personnes au sein de leur équipe déjà de faire de leur équipe communication de faire le test au niveau de votre équipe de communication voir si ça peut fonctionner et si ça peut fonctionner ensuite d'essayer d'emmener d'autres gens à l'intérieur de ça en tout cas ce qui est sûr c'est que si ça marche ça peut vraiment vous désencombrer au niveau des mails puisqu'en fait les files de discussion les documents sont échangés via ces outils-là et non plus par les mails ça vous évite d'avoir des mails qui soient titrés A plus B qui en fait réfèrent au final à un sujet qui est O plus X ça vous évite d'oublier de répondre ça vous évite etc il y a vraiment je trouve un effet de diminution de la charge de mail qui est vraiment hyper confortable en tout cas qui est assez précieux donc voyez comment est Mitrello donc Slack je sais qu'il y a plusieurs salles qui sont passées à Slack alors c'est un très très bon outil qui est hyper intégré en plus et qui fonctionne vraiment bien alors c'est beaucoup Slack sur la question des discussions informelles là aussi ça permet de désencombrer les mails et ça permet de se créer des trucs par exemple aménagement de la salle de réunion utilisation de la salle de la salle déjeuner qui va faire s'occuper de la soirée bénévole etc donc ça crée des thématiques comme ça sur lesquelles il peut y avoir des échanges ce qu'on appelle des canaux ça permet aussi du coup d'être dans une beaucoup plus grande intégration mais c'est vraiment plutôt des on va dire des salons de discussion voilà c'est plutôt une logique de salon de discussion avec aussi des échanges etc mais c'est un outil c'est un outil qui est assez intéressant là-dessus et puis on a Monday alors Monday c'est celui qu'on a choisi parce que c'est extrêmement visuel et c'est vraiment un outil de gestion de tâches en fait pour vous donner un exemple bon alors nous déjà Clotilde et moi on l'utilise pour on fait des regroupements par thématique au sein d'un même tableau avec des deadlines des gens qui sont propriétaires de la tâche enfin qui sont responsables de la tâche le niveau de priorité on peut même joindre des fichiers il peut y avoir des systèmes de discussion enfin c'est vraiment très complet et c'est très visuel et très clair en tout cas dans mon propre biais cognitif à moi dans mon profil psychologique à moi et dans celui de Clotilde aussi ça nous c'est vraiment quelque chose qui nous parle l'intérêt qui peut y avoir là-dessus c'est que par exemple je vous cite l'exemple du Cabaret Vert et bien au Cabaret Vert il y a un dossier il y a un tableau de Monday qui s'appelle graphisme et l'ensemble des gens qui doivent demander des choses au graphiste le font par le biais de ce tableau et non pas par mail aucun membre de l'équipe du Cabaret Vert n'a le mail du graphiste ils ne peuvent pas lui écrire de mail donc en fait qu'est-ce qui se passe quand ils ont des demandes et il faut savoir que le Cabaret Vert il y a à peu près 600 créations graphiques qui sont demandées au graphiste en l'espace de quelques mois donc il y a le service technique pour la signalétique le service développement durable le service le service enfin les attachés de presse le service billetterie etc et en fait chacun met ses demandes pour le graphiste à l'intérieur de ce tableau et fait part de ses demandes techniques de son brief met les deadlines le niveau de priorité etc etc et ensuite le graphiste lui organise il a un planning et du coup il sait ce qui doit commencer à qui il va faire l'idée l'avantage qu'il y a à ce système c'est que au lieu d'avoir la responsabilité de transférer le brief au graphique au graphiste tout est transféré en direct c'est-à-dire que le graphiste peut voir le brief de la personne et en même temps moi j'ai un regard sur l'ensemble des tâches et je peux valider l'ensemble des tâches c'est-à-dire que quand le service billetterie demande la création d'un fonds de billet au graphiste et bien je n'ai pas besoin de faire passer le brief mais en même temps j'ai la possibilité de contrôler ce qui est fait et de valider in fine en disant ok ça me va c'est bon on peut y aller ça fait gagner un temps fou ça permet aussi d'être beaucoup plus réactif souvent ça me permet de rester un peu éloigné de certaines choses pour lesquelles j'estime que je n'ai pas besoin de beaucoup donner de consignes mais j'ai une vision globale des choses et ça permet aussi un autre chose qui est très intéressante c'est le fait de se rendre compte de l'ensemble des tâches qui sont demandées à quelqu'un c'est-à-dire que là par exemple quand on commence à être dans le feu de l'action il peut y avoir 48 tâches inscrites dans le tableau auquel cas on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et que évidemment quand on va demander quelque chose au graphiste évidemment il y a eu beaucoup d'autres gens qui ont aussi fait des demandes donc il y a aussi une espèce de pédagogie de la vision globale du système de fonctionnement des équipes et tous ces outils-là ils ont cette vertu d'être dans une prise en compte peut-être meilleure de nos plannings et de la réalité concrète et opérationnelle de nos métiers voilà j'ai fini mon très long monologue là je vous ai mis le bonhomme Michelin par curiosité Mélanie de Mélodie pardon de la Luciole demande est-ce que certains utilisent Discord comme outil interne ouais il y a Discord aussi ça ressemble à Slack alors Charlène Superformat répond oui du coup sur la question de Discord je crois que c'est l'outil que j'avais présenté la dernière fois effectivement c'est encore un autre outil qui ressemble beaucoup plus à Slack dans les chats et dans l'organisation des échanges en interne ou même avec des organisations externes ou des typologies de publics externes donc ouais il faut aller fouiller ça peut être intéressant et puis du coup n'hésitez pas à mettre dans le chat ceux qui utilisent soit Slack soit Discord pour échanger sur leurs usages et sur ce que vous en faites et Léa du 109 demande si ces outils sont payants oui bien sûr ces outils sont payants souvent ils sont gratuits dans un premier niveau d'utilisation et après comme toute l'économie des outils du quotidien sur internet tu t'abonnes souvent c'est des abonnements mensuels avec différentes options en fonction des options des besoins de ta structure Monday c'est à peu près 500 euros par an pour deux personnes qui peuvent créer autant de tableaux qu'elles le veulent et c'est 540 euros par an et avoir autant d'invités qu'on le souhaite c'est à dire que les invités ne peuvent pas créer des tableaux en revanche ils peuvent rentrer toutes les tâches qu'ils veulent tous les documents qu'ils veulent etc donc je pense qu'actuellement sur Monday on doit être pas loin des 45 invités sur l'ensemble de nos tableaux on est deux propriétaires Clotilde et moi mais on a à peu près 45 personnes qui interagissent sur nos tableaux j'ai une autre remarque de Sophie à la gare à Cousteley qui parle de Rocket.chat en open source donc pareil allez voir moi c'est un outil que je connais pas voilà parce que l'autre truc que je trouve intéressant c'est vraiment il faut choisir son outil moi je sais que Céline et moi on est vachement dans le côté alors moi j'ai besoin d'une grande rigueur dans les outils collaboratifs et Céline elle a besoin de quelque chose qui visuellement va lui parler et du coup Mondes semblait l'outil hyper adapté à notre collaboration je sais que Slack par exemple on l'utilise par ailleurs avec d'autres personnes sur d'autres entreprises et c'est un outil auquel j'adhère personnellement pas du tout mais dont je comprends totalement l'intérêt il y a une question de alors Charlène précise que Slack a ses limites bon après vous pouvez regarder un petit peu le chat je suis mais effectivement il y a pas mal de gens qui échangent sur Slack qui est un outil qui a effectivement plein de qualités il y a Stéphanie de l'Observatoire Céline sur un autre sujet que les outils qui demandent un exemple de circuit de validation écrit oui bah ça on pourra on peut on peut revenir dessus sur la prochaine séance ouais on peut revenir dessus sur la prochaine séance et je peux même on peut même échanger par dessus par écrit justement je pense que c'est des questions de c'est des questions de présentation mais on pourra faire une suggestion de circuit de validation alors soit on le présente sous forme de tableau soit on le fait sur une forme de descriptif mais à mon avis c'est un document c'est un document qui doit qui doit exister alors si vous êtes dans un rapport de confiance et de grande autonomie avec la direction la validation elle peut se faire par simple mail si vous êtes dans quelque chose un peu plus tendu où il y a des zones de malaise des courts circuitages que vous estimez être un peu indélicats que vous êtes vraiment avec un un code d'agacement voire même une exaspération par rapport à des circuits de validation que vous estimez un peu farfelues etc et bien à ce moment-là il faut poser les choses par écrit de manière beaucoup plus formelle et essayer d'avoir une sorte de document référence un peu une charte de bonne pratique sur les circuits de validation moi je le travaillerai par support plutôt que par thématique parce qu'on a vu avec les résultats du questionnaire qu'au final certains supports ne sont pas soumis à la validation et après vous pouvez aussi travailler dans ce document-là la question des rubriques et le fait de dire par exemple quand on cite une collectivité quand on cite un partenaire et bien là par exemple ça fait partie d'une validation systématique de la direction en revanche sur les rubriques d'action culturelle ou sur l'accompagnement on n'a besoin que de la validation du responsable de pôle ou simplement de la relecture du responsable de pôle etc donc voilà moi je ferai une espèce de double entrée support et puis rubrique il y a une autre remarque si on revient sur les outils qui est assez intéressante dont on voit tout de suite les enjeux Solène de la nouvelle vague précise que la limite de ces outils est qu'un ou une réfractaire dans l'équipe peut mettre l'organisation et la circulation de l'info en vrac et comment on fait pour gérer ça alors il y a la question de l'adhésion aux outils une fois de plus on en revient à l'âge des gens qui communiquent au sein de votre équipe qui peuvent aller de 18 à 65 70 ans effectivement tu ne peux pas comment dire il y a un endroit où il va falloir convaincre l'utilisation de cet outil et forcément dans la négociation tu vas avancer pourquoi toi c'est un avantage pour toi et pourquoi la personne qui devra s'en emparer ce sera un avantage pour elle aussi et la deuxième chose c'est la question de former les gens souvent on peut être réfractaire parce qu'on ne connait pas et moi quand Céline elle m'a présenté Monday vu que je suis un peu geek et que je ne suis pas trop trop vieille encore et bien ça m'a semblé facile d'accès mais ce n'est pas le cas pour tout le monde donc effectivement je vais prendre un exemple qui va beaucoup vous parler en tout cas j'espère que on a le monopole de Eads sur nos salles a priori la plupart d'entre vous peut-être que je me trompe mais utilise cet outil que je trouve personnellement génial ici de gestion des salles de concert on ne se pose pas la question de est-ce que les gens vont aimer ou pas Eads en fait on utilise Eads par nécessité pour la coordination des projets en interne dans une entreprise et Eads propose de la formation et ça nous semble logique alors effectivement si vous allez sur Monday si vous allez sur Slack il n'y aura pas ces choses là mais vous pouvez soit mettre en place des temps de formation et d'adaptation aux outils en interne soit utiliser de la formation en externe mais voilà et après les réfractaires restent réfractaires voilà Céline tu veux rajouter quelque chose à cette remarque ? Ouais je voulais rajouter aussi quelque chose c'est que en fait ces logiciels sont évidemment bien au courant du fait que certaines personnes restent réfractaires au fait de rentrer dans un nouveau logiciel et donc il y a des trucs hyper bien faits comme par exemple je vais vous citer l'exemple du nous on a un tableau pour le cabaret vert qui s'appelle pack promo et qui permet de lister tous les noms qui ont été confirmés sur le festival et le programmateur et son assistant nous disaient non mais nous on a trop de boulot on a trop de mails on n'a pas envie d'aller se connecter pour aller rentrer les noms des artistes confirmés c'est hyper chiant on va pas faire ça on le fera pas et du coup en fait on a trouvé un système de fonctionnement hyper simple pour chaque tableau monday correspond une adresse email qu'on peut choisir en plus qu'on peut personnaliser donc il s'appelle pack promo at maz .monday.com par exemple et en fait je leur ai dit puisque vous fonctionnez beaucoup par email et que vous recevez toutes les confirmations de groupe par email il vous suffit de transférer le mail de confirmation à cette adresse et en fait le mail apparaît dans monday et du coup ils ont pas besoin de se connecter à monday ils ont rien besoin de faire moi je vois apparaître dans le logiciel je vois apparaître tous les noms qui se confirment et ensuite qu'est-ce qui se passe le chargé de com qui travaille avec moi va prendre les informations du mail et va dispatcher correctement en écrivant bien le nom du groupe la scène le jour le nom du tourneur le texte etc etc et il va dispatcher les infos et du coup on se retrouve avec il y a aussi des possibilités dans tous ces logiciels de créer des espèces d'adaptations pour les récalcitrants qui ne s'y feront pas en fait qui ne le feront pas et donc vous pouvez trouver aussi des logiques mais en tout cas vous ça vous permet aussi de structurer les choses et puis aussi de dire que vous avez fait votre taf et que vous avez créé un outil et que du coup vous avez mis à disposition cette plateforme en tout cas elle a le mérite d'exister pour rester dans cette question Vincent de Lara propose HubSpot qui est un outil qu'on a déjà cité aussi dans nos webinaires qu'on utilise avec Stéline en version gratuite et qui est cher en version payante mais qui est hyper intéressant donc c'est une base de données contact avec possibilité de suivi de la prise de contact et alors Vincent est-ce que tu l'utilises d'autre manière que principalement en base de données communication où es-tu Vincent bon c'est pas grave il faut que je parle je l'utilise sur une asso dans laquelle je suis bénévole et on reçoit des centaines de demandes de contact toutes les semaines grosse équipe de bénévoles et donc pour coordonner tout ça c'est bien pratique HubSpot parce qu'en gros c'est une boîte mail partagée par tout le monde avec possibilité d'avoir des pieds de conversation autour des emails entre les membres de l'équipe c'est vachement bien moi j'aime beaucoup cet outil il est moins sexy que Monday il est moins joli donc Stéline il va moins souvent mais c'est vraiment mon dada le suivi de données justement pour pouvoir les partager et voilà c'est un outil qui je pense c'est aussi beaucoup utilisé dans le monde du commercial pour les relances téléphoniques des choses comme ça et du coup on peut mettre on peut attacher à des à des cartes de personnes à des cartes de visite des notes des suivis de communication de correspondance etc. c'est assez intéressant et bien sûr on pourra toujours enfin le discours sur l'acceptation des nouveaux outils le nombre de nouveaux outils la limitation du temps de travail elle est permanente et d'autant plus dans nos métiers c'est toujours complexe à gérer je vais est-ce qu'il y a encore d'autres remarques je voulais vous lire le message de l'anonyme numéro 2 j'enchaîne alors nous avons fait connaissance brièvement avec l'administratrice l'anonyme numéro 1 et nous avons l'anonyme numéro 2 qui peut-être un jour se dévoilera c'est de sa responsabilité en tout cas il y avait une colonne dans le questionnaire où on vous proposait un champ libre pour vous exprimer on a eu quelques mots d'amour on vous en remercie ça nous encourage énormément c'est toujours super mais au-delà de ça il y a une personne qui a pris le temps d'écrire et je vais juste le lire et puis j'espère que ça vous amènera à faire des remarques sur ce sujet donc je trouve particulièrement dommage que dans de nombreuses structures les réseaux sociaux soient confiés à des stagiaires ou des contrats précaires arrivant dans la structure les réseaux sont le trait d'union entre la salle et son public et le lien quotidien avec lui le schéma des années 2000 du poste de communicant expérimenté qui s'occupe du print et du junior en CDD pour le web est complètement contre-productif et même si je crois qu'il est sur le déclin il est encore beaucoup trop présent par ailleurs c'est un constat que je fais je vois encore énormément de lieux qui ont publié des programmes papiers par exemple de saison en juin dernier ils citent des CDN et des opéras ou bien des SMAC et assimilés qui ont sorti des programmes trimétriels en septembre et apparemment même en janvier 2021 sans être chercheur ou virologue on sent bien venir que c'est un énorme gâchis environnemental et financier et pourtant c'est lui un primagogo peur des tutelles peur de perdre le lien avec le public flagrant déni de situation sanitaire il s'interroge ces programmes finissent au mieux dans une boutique fermée au pire à la benne dans un carton encore fermé je crois que l'une des choses qui m'a le plus peinée durant 2020 étaient tous ces lieux festivals qui ne parlaient que d'eux ou de leur situation certains sont de véritables impasses et c'est dur pour eux mais d'autres vivent avec de vrais soutiens de leur tutelle et le lieu que je représente en fait largement partie et ils ont eu ou ont des communications très auto-centrées assez gênantes dans la salle que je représente nous ne savons pas son nom nous avons tenté de toujours mettre en avant les artistes régionaux perfectibles sur pas mal de points car il faudrait pouvoir les rémunérer pour des représentations et nous ne l'avons pas assez fait mais nous avons eu la possibilité de leur offrir une vitrine qui ne soit pas celle d'un média chez nos confrères je retiens le type d'initiative comme celle de l'aéronef big up l'aéronef qui s'associe au secours populaire cela permet de montrer une autre facette de la dimension sociétale de nos lieux et d'un retour à l'essentiel qui est certainement ce que l'on a le moins réussi à communiquer de tous nos lieux bref je m'arrête là merci pour le questionnaire merci pour votre attention donc il y a plein de sujets en fait qui sont évoqués on retrouve des thématiques qu'on avait vues dans les précédents webinaires qu'on avait animés et notamment la question de la décentration de la communication du fait que en même temps la crise a amené un angle de vue uniquement sur la communication que c'était le nouveau prisme de vision des projets dans lesquels vous travaillez et en même temps un besoin de se décentrer pour un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs c'est ça qui m'évoque d'autres réactions la prochaine fois je ferai un questionnaire qui a sorti des programmes papier en 2021 je vais bien intervenir bonjour à tous alors moi je trouve ça effectivement comme retour très intéressant alors moi personnellement la difficulté en fait en 2020 aussi je n'ai pas assisté aux webinaires comme de crise mais ça a été effectivement d'avoir une anticipation aussi par rapport au contexte je pense que maintenant près d'un an après on a assez de recul aussi pour pour plus préconiser des programmes numériques plutôt que des programmes papier etc mais qu'il peut y avoir aussi une confrontation en interne aussi sur forcément la meilleure stratégie à adopter et que nous effectivement en tant que communicants on peut avoir aussi une expertise ou voilà des préconisations à avancer qui sont qui n'ont pas toujours été faciles aussi à mettre en corrélation avec le contexte et puis aussi forcément la volonté en tout cas de nos financeurs ou notre direction qui était vraiment bon effectivement le contexte est compliqué mais on a une comment dire on a une urgence aussi à rester présents auprès de nos publics rester lisibles donc on y croit jusqu'au bout etc enfin en tout cas ça a été un petit peu la difficulté donc on fait partie des structures qui ont imprimé un programme en septembre un programme semestriel et qui en grande partie il a un petit peu vécu parce qu'on a pu faire les concerts un petit peu en septembre octobre mais voilà il a quand même en grande partie fini à la poubelle donc ça a été ouais voilà dans la communication de crise c'est vrai que c'est intéressant aussi de dire il faut être réactif il faut il faut être un petit peu visionnaire si tant est que ça a été facile de le faire voilà avec des contextes sanitaires vraiment très très incertains mais du coup là-dessus on n'a pas forcément le dernier mot en fait par rapport à ça moi je voudrais juste essayer de voir s'il peut y avoir des témoignages sur les difficultés que vous éprouvez parce qu'on a essayé de solliciter des témoignages par le biais du questionnaire mais c'est bien peut-être si certains veulent raconter sur qu'est-ce qui bloque est-ce que c'est plutôt les reproches au sein des équipes est-ce que c'est plutôt les volontés parfois fantasques des directions est-ce que c'est les difficultés le manque de temps etc est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer enfin qui veulent témoigner de leur de là où ils en sont de ce qui les freine le plus dans la circulation de la communication et sur le fait d'avoir des difficultés à impliquer les autres et puis les perspectives d'amélioration et d'évolution bien sûr à partager c'est compliqué après on va pas forcer on va pas forcer le récit mais moi je veux bien dire un mot du coup Sophie pour la gare de Cousteley bonjour à tout le monde par rapport à la manière de réagir et enfin de réagir oui de de s'exprimer par rapport au contexte par rapport aux informations dans je crois que c'était le premier webinaire je sais si c'était en mai vous aviez soulevé la question de la légitimité qui moi m'a bien marqué et m'a conforté en fait dans ma position de chargée de communication et j'ai bien fait passer le message auprès de l'équipe donc de ce qui est légitime qu'on a on se sent tout à fait légitime de faire passer comme message quand forcément ça concerne nos activités notre secteur oui et quand c'est un message un peu plus politique ou plus militant et là le contexte fait que en fait suivant le projet de l'association celui de l'association avec donc qui gère la gare de Cousteley est quand même assez pluriel juste pour pour ceux qui ne connaissent pas c'est une scène de musique c'est un lieu de musique actuelle donc l'habilité scène de musique actuelle mais c'est aussi un lieu qui porte un projet jeunes et familles donc avec pas mal de dispositifs pour les jeunes pour la famille et en fait donc l'objet de l'association c'est apporter une dynamique socio-culturelle sur le territoire et du coup dans ce contexte là où on est très limité dans des activités qu'on peut faire d'habitude notamment en musique actuelle on se dit on peut on peut être acteur dans l'information ou dans la solidarité sur plein d'autres champs mais moi souvent je me je suis un peu frustrée par rapport aux informations qu'on peut faire passer dans les réseaux sociaux sur quelque chose qui me questionne un article que j'ai lu et je me dis mais moi je me fais la voix de l'association moi ça me questionne en tant que chargée de communication pas personnellement j'essaye de dissocier le côté perso et le côté pro mais j'ai besoin de validation de me dire est-ce qu'on peut balancer cet article ce sujet là parce que ça peut faire réfléchir c'est pas pour être donneur de leçons c'est plus apporter de la matière en fait donc là je prends l'exemple des réseaux sociaux quel est mon circuit de validation on en a déjà discuté avec le directeur et l'administratrice parce que au sein de l'association c'est aussi notre démarche de travailler aussi beaucoup avec les administrateurs le conseil d'administration et donc de me dire il y a des choses qui se disent qui sont échangées sur ce que peuvent faire les structures socio-culturelles dans ce contexte là comment elles se comportent on parlait dans le message que tu as lu Clotilde il y avait un peu moi j'ai compris ça cette notion d'auto-centrer un peu être sur nos lieux être dans ce secteur là alors musique actuelle ou culturelle et d'arriver à s'ouvrir un peu plus et bien c'était un peu nos questionnements du moment de se dire le message qu'on veut porter on le portera de manière beaucoup plus forte si on est si on est un peu multisectoriel enfin voilà et qu'on est dans le vivant les lieux qui réunissent alors c'est les lieux culturels mais c'est lui aussi de la restauration c'est les lieux enfin voilà bref je me disperse du coup où est-ce que je vais en venir oui le circuit de validation c'était de se dire ben voilà avec le directeur et l'administratrice moi je suis frustrée en tant que chargée de communication de me dire il y a des sujets qui sont super intéressants qui peuvent être quand même assez orientés politiquement et comment je fais avec ça et en gros le retour ça a été de me dire de toute manière on peut se faire la voie de messages si on recontextualise si on lit entièrement le sujet et qu'on dit ben voilà tel média ou tel acteur a écrit ça on s'en fait le relais nous ça nous questionne enfin bon on partage avec vous donc je sais pas pourquoi ça m'a amené à vous parler de ça je sais plus on parlait d'ouverture et on a réagi par rapport à ce que tu venais de lire Clothilde mais c'est vrai qu'on se sent des fois un peu coincé dès qu'on veut sortir un petit peu parce que le contexte entre guillemets le permet je sais pas si c'est bien mon mot mais de ce qu'on a l'habitude de faire en fait habituellement sur communiquer sur un concert une action culturelle et ben on est des fois on est un peu bloqué en se disant mais ma marge de manœuvre elle va jusqu'où si je dois le faire de manière concertée donc d'où les circuits de validation et voilà ça soulève quand même dans l'immédiateté des choses et les réseaux sociaux ça va très très vite pour être quand même pas répondre une semaine après par rapport à un truc qu'on a lu et qu'on aurait aimé partager parce que ça fait agir parce que ça fait se questionner je pense notamment à l'article c'est pour donner un exemple concret alors Casimir Bizou qui s'appelle en fait Jean-Michel Lucas qui a travaillé énormément avec les qui travaille encore énormément avec les lieux de musique actuelle qui a réagi à un article qui avait été publié dans Télérama par rapport à réouverture des lieux culturels oui mais pour les bonnes raisons bon bref il donnait son point de vue et c'était assez intéressant en tout cas ça faisait se questionner bon voilà je sais pas je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit mais en tout cas j'ai réagi un peu sur ce qui venait de se dire si si mais moi je pense que enfin je me permets de répondre Clotilde peut-être c'est un truc à dire mais je voudrais que je pense que tu peux t'interroger déjà sur l'éditorialisation elle sert à ça c'est à dire que la même façon que tu vas te dire est-ce que ça rentre ou pas dans la rubrique de mon magazine c'est de savoir à un moment donné est-ce que qu'elles sont on pose la question de savoir si on a telle typologie d'article est-ce qu'on s'en fait l'écho ou pas et sur un principe en fait sur un principe même et à partir du moment où le principe il est acté ou sur tu as une espèce de voilà on dit si ça touche la culture si ça si ça interroge la notion du vivre ensemble si c'est quelque chose qui permet de prendre de la hauteur qui permet de sortir de notre précaré etc etc et qui interroge notre public oui on peut le partager à ce moment là t'as pas à te poser la question et quand ça se présentera t'auras envie de le partager c'est ce qu'on s'est dit tout à fait et après sur des choses où je suis peut-être moins sûre de moi voilà mais c'était dans l'idée de pas sur-solliciter le conseil d'administration parce que de toute manière la réponse collective est toujours plus lente ce qui est normal et puis voilà on va pas être dans cette démarche de ping-pong c'est pas productif et de même le directeur enfin mon directeur quelle est ma marge de manœuvre et voilà quels sont les critères sur lesquels je peux je peux me baser mais je te rejoins tout à fait et c'est tout à fait ce qu'on a ce qu'on s'est dit in fine quoi et après penser aussi que les choses n'ont pas besoin d'être gravées dans le marbre et qu'il existe aussi des stories et que si t'as envie de partager un contenu parce que juste à un moment donné ça fait le buzz tout le monde en parle et tu trouves que le contenu est intéressant t'es pas obligé de faire un post tu peux faire aussi une story donc en 24h on sait plus non mais c'est pas grave oui je comprends tu as été dans l'intention et on sait que les réseaux sociaux au bout de 24h une actualité en a remplacé l'autre etc et que l'article il vaut mieux qu'il soit partagé vite et qu'il ait cette pertinence là et puis après dans une story tu peux mettre ben voilà cet article nous a interpellé peut-être qu'il vous fera réfléchir et puis bam tu balances tu vois ça peut être aussi alors sur Instagram c'est un peu plus compliqué parce que sur Instagram t'as pas la possibilité de mettre des liens mais par contre tu peux mettre une prise de faute tu peux mettre peut-être des genre je sais pas le paragraphe prendre en photo le paragraphe de l'article qui t'a intéressé et l'entourer tu vois et mettre sa story en disant ben voilà je vous invite à lire tel article machin et cette partie là de l'article nous a particulièrement interpellé ou quelque chose il faut arrêter de penser que et ça c'est quelque chose que j'ai vu notamment sur certaines structures à accompagner c'est le fait que les choses s'inscrivent dans le marbre les réseaux sociaux et le numérique par définition c'est pas la durée c'est pas la pérennité donc il y a des choses qui peuvent être aussi du domaine de la spontanéité et c'est très difficile d'être dans des circuits de validation lourds alors qu'on est sur des principes de fonctionnement qui sont sur la spontanéité et la réactivité donc c'est pour ça qu'il faut préparer le terrain en amont en disant écoutez les gars on va pas mettre on va pas mettre quatre jours à valider un contenu qui n'aura d'intérêt que pendant 24 heures donc on se met d'accord sur ce que j'ai le droit ou non de faire et qu'est-ce qui est intéressant de partager on se pose des cas concrets on prend des exemples concrets est-ce que tel article je partage est-ce que tel article je partage etc on prend aussi un peu des cas limites c'est intéressant aussi de prendre les cas limites les trucs qui posent un peu problème qui sont un peu compliqués et puis après du coup t'as tes réponses et du coup tu peux y aller quoi je pense que le fait de se reposer à chaque fois la question toi ça va ça va être super chiant à gérer quoi donc en plus je me permets de prendre la parole que nous ça nous est arrivé aussi dans ce contexte-là c'est vrai qu'on a des publications qui sont souvent des publications promo en fait que ce soit sur la diffusion ou des retours des retours sur des ateliers ou des choses comme ça et c'est vrai que là dans ce contexte-là moi aussi je me suis posé la question et du coup moi j'ai une co-direction plus une direction adjointe tu as-tu une administratrice voilà et donc c'est vrai que c'est des processus de validation qui peuvent être un petit peu long j'ai choisi en fait celui des deux directeurs qui en fait gèrent la communication et je lui ai envoyé un message informant en disant écoute j'ai vu passer cet article je pense que ça peut être intéressant pour nous de le partager ça donne une position ça parle un petit peu de nous ça parle un peu de qui on est et ce qu'on a envie de défendre aussi et il m'a dit ok on y va ça s'est fait comme ça de manière assez informelle et juste je voulais intervenir parce que ce sont souvent des publications qui ont un fort impact au niveau des publics qui ont une forte adhésion au niveau des publics parce que ça parle de nous en fait vraiment de ce qu'on pense et du coup derrière il y a aussi voilà un lien un petit peu on tisse aussi un autre lien avec nos publics que simplement diffuser de l'information en termes de marketing moi ça m'évoque merci ça m'évoque autre chose depuis tout à l'heure ça me fait bouillir donc je prends la parole même si je l'ai déjà trop eu sur la question pas de la communication en interne des systèmes de validation mais plus de qu'est-ce qu'on a le droit de dire qu'est-ce qu'on est légitime de dire aujourd'hui dans ce contexte et des systèmes de validation est-ce que vous pensez que Intermarché se pose cette question c'est-à-dire que avant vous vendiez des concerts sur Facebook et Intermarché vendait de la nourriture des articles de jardinage et aujourd'hui vous posez la question de savoir si vous êtes légitime de parler de relayer des articles de communiquer sur ce qu'on est en train de vivre pendant que Intermarché est en train de parler de vous en fait Intermarché utilise les difficultés je dis Intermarché mais c'est toutes ces nouvelles communications qui m'agacent terriblement en tout cas à aucun moment ils se sont posé la question de savoir s'ils avaient le droit de parler de ces enjeux-là dans lesquels à aucun moment ils n'interviennent et pourtant ils se servent du monde de la culture en difficulté pour parler d'eux donc sentez-vous libres quoi voilà c'était mon coup de gueule à chaque fois je fais ça à la fin de la non mais t'as raison je suis entièrement d'accord avec ça on n'en avait pas parlé avant mais je suis entièrement d'accord avec ça on est dans des précautions et on est dans des prudences de prise de parole qui sont souvent très comment dire écrasantes et je pense que la logique de marcher et de captation de la parole et de faire le buzz etc libère quand même beaucoup plus la créativité du côté du privé pour le meilleur comme pour le pire et qu'il faudrait trouver un juste milieu et en fait on est quand même aujourd'hui sur un enjeu où globalement on a été listé non essentiel alors qu'on est tous persuadés que ça fait partie des choses qui nous aident à vivre et que la raison pour laquelle on fait ce métier c'est que généralement on croit même que ça fait partie au contraire des choses essentielles et qu'il faut se battre pour réactiver ce lien et ça faisait partie des webinaires précédents mais je pense que allez-y ayez de la spontanéité prenez des risques faites des erreurs le circuit de validation ça doit pas être un circuit de contrôle c'est ça qu'il faut faire comprendre c'est à dire que c'est pas l'idée si ça doit vous empêcher d'être spontané si ça doit vous faire vous poser des questions à chaque fois que vous faites le partage ça veut dire que ça marche pas un bon circuit de validation c'est un circuit qui au contraire laisse des marges de nano laisse des marges d'autonomie encourage la spontanéité la créativité et autorise l'échec peut-être que vous allez partager un contenu et peut-être qu'il sera un peu foireux peut-être que c'était pas terrible relativisons c'est pas très grave on n'est pas voilà on travaille pas dans un hôpital on est voilà on peut aussi avoir et si vous vous autorisez pas ça si vous êtes dans une crainte que ce soit une erreur bah en fait vous pouvez pas être créatif c'est pas possible pour être créatif faut accepter qu'on puisse se tromper c'est pas grave et en ce moment Dieu sait qu'on a besoin qu'on nous lâche la bride enfin moi je sais pas je travaille plus dans une salle mais j'imagine bien que c'est voilà vos métiers sont suffisamment compliqués essayons d'alléger aussi un peu les choses et moi je rajouterais dans les trucs qui nous ont surpris qui nous ont interloqué dans le questionnaire c'était que la chasse gardée de vos responsables ça restait les outils traditionnels et plutôt physiques et qu'il y avait on a eu l'impression peut-être que ce n'était pas ça que ça traduisait mais que le questionnaire disait que effectivement surtout s'il y a réseau social et numérique et bien il y avait soit un manque de compétences soit une différence d'âge qui faisait que il y avait moins de validation de la part d'autres personnes que vous et les chiffres le montraient et en fait ce que je suis en train de me dire c'est que on est tous extrêmement vieux par rapport aux gens qui ont 15 ans et qui sont nés avec un téléphone dans la main et en fait quand ces gens-là vont arriver en poste l'idée d'avoir une validation sur ces outils de type réseau sociaux alors que c'est inné à leur mode de communication ça va juste être une vraie confrontation de génération dans les modes de fonctionnement de communication des structures ça va être juste fou quoi voilà est-ce qu'on termine sur cette sur cette sur cet envolé mais je n'arrête pas de m'énerver je ne sais pas ce qui m'arrive bon du coup le question si on s'arrête vous pouvez pousser des coups de gueule comme ça gratuitement il n'y a pas que pour moi que c'est permis mais si on imagine qu'on finit maintenant il y a encore temps de pousser un coup de gueule ou de dire quelque chose n'hésitez pas à nous renvoyer des mails si vous avez des questions qui sont survenues des interrogations pour notre rendez-vous dans dix jours ou dans une semaine dans deux semaines ouais et comme ça on pourra aussi une fois encore réorienter notre intervention si vous faites des remarques n'hésitez pas c'est toujours ça qui est nourrissant en fait je voulais juste vous partager un conseil bibliographique pour ceux qui voulaient creuser et qui m'avaient demandé la dernière fois si on avait des conseils bibliographiques je vous conseille ce bouquin qui est je ne sais pas si vous voyez bien ça s'appelle marketing de l'art et de la culture chez Duneau c'est vraiment enfin là en l'occurrence pour les enseignements de comme culturel sur c'est vraiment un bouquin de référence c'est hyper bien fait et voilà sur le comportement de communication culturelle la façon dont peut s'organiser les structures il y a des il y a des exemples il y a des travaux de recherche et tout ça c'est hyper bien écrit voilà c'est un super c'est un si vous avez le temps et que vous que vous avez envie de lire un peu de trucs qui vous sortent la tête du guidon c'est un chouette bouquin voilà et peut-être une série à nous conseiller Céline ouais Bridgerton mais ça c'est vachement moins intellectuel ok ok merci Clotilde et merci Céline bonjour à toutes et tous Guillaume du Sismic avec Saint-Provence salut Guillaume bonjour ouais merci du coup je prends la parole parce que dans le chat c'est pas toujours simple de enfin en tout cas de de déblatérer donc juste par rapport à la réaction sur le message qui est effectivement très percutant et qui du coup bon je vais pas rentrer dans la polémique du papier pas papier bon effectivement c'est dommage pour je suis pas sûr qu'ils en soient très heureux aujourd'hui et très fiers donc bon on va pas non plus leur jeter la pierre ouais mais de manière plus générale je voulais rebondir sur la première chose sur le rôle et l'importance des réseaux sociaux bon je crois qu'effectivement c'est en train de s'effacer largement le côté où on imagine que des juniors peuvent prendre la responsabilité des réseaux sociaux notamment parce que maintenant il y a cet enjeu stratégique et d'image très fort à l'inverse justement l'une des difficultés qu'on peut rencontrer qu'on rencontre nous parfois c'est imaginer que les réseaux sociaux sont la seule vitrine d'une salle ou d'un projet et que du coup des pôles ou des actions ou des personnes ou des activités s'imaginent que parce qu'elles ne sont pas suffisamment représentées sur les réseaux sociaux on les néglige bon et c'est toujours difficile d'expliquer de faire de la pédagogie autour du fait que en fonction des supports en fonction des médias on ne s'adresse pas aux mêmes personnes pas de la même façon il n'y a pas la même attention en tout cas il n'y a pas la même voilà la même patience sur les supports par exemple sur les réseaux sociaux et que certaines activités certains projets sans dire qu'il ne faut pas en parler mais en tout cas s'ils prêtent moins donc du coup parfois moi je trouve que c'est presque l'inverse c'est une importance trop importante de donner aux réseaux sociaux et qui maintenant cache toutes les autres actions de communication notamment parfois je pense à la presse qui sur certains projets notamment le volet action culturelle me semble beaucoup plus valorisant et valorisé pour ces actions qui demandent d'être expliqués etc bon voilà donc ça c'était un contrepoids du côté pour dire que les réseaux sociaux sont souvent négligés ou en tout cas négligés au niveau des compétences à l'inverse en termes d'images à l'intérieur des équipes il y en a beaucoup qui considèrent que c'est 95% de la com alors que c'est pas tout à fait vrai sur le deuxième volet donc il y avait le papier mais ça j'en ai rapidement parlé et le troisième volet dont je ne me rappelle plus évidemment oui sur la communication la communication Covid l'autocentrage ouais ouais alors c'est vrai bon après je pense que c'est très lié à l'identité et aux convictions des directeurs de lieux et de salles c'est vrai que nous on a choisi de ne jamais comment dire rentrer justement dans une espèce de j'allais dire de psychose ou en tout cas renforcer le sentiment que la culture était en danger qu'il fallait absolument nous défendre et qu'on était au bord du précipice on était j'imagine autant en difficulté que beaucoup d'acteurs on était moins en difficulté aussi que beaucoup de gens aussi on en a conscience et donc c'est vrai qu'on n'a jamais joué ce jeu là c'était un commun accord avec notre direction donc c'était plus facile après j'imagine que c'est comme souvent attaché aux directions mais moi je suis comme cette personne je trouve que ça ça n'a pas ça n'a pas servi le public en termes de messages et que justement des réseaux nationaux comme des réseaux j'allais dire syndicaux ou nationaux ou militants ont joué cette carte justement de soutenir et de dénoncer auprès des en tout cas de ceux qui nous gouvernent et de mettre en avant notre fragilité et qu'effectivement c'était pas au public qui était déjà accablé par beaucoup de choses d'en plus supporter je veux dire le mal-être et la difficulté des lieux culturels qui étaient pourtant très vrais voilà bon ça c'est une prise de position qui nous on a eu la chance d'être cohérents sur cette prise de position mais j'imagine que ça n'a pas dû être pareil partout après moi je trouve ça très juste que tu dises qu'il y a des structures qui sont là pour relayer des temps politiques forts effectivement des structures fédératives et que tu peux en informer temps public sans que ce soit dans le bateau c'est dans la récurrence de l'information dramatique si c'est l'axe que vous avez décidé de prendre qui était plutôt conseillé et puis j'aimerais bien Céline que tu nous refasses ton truc du tu sais la com papier c'est une com descendante et la com j'aime bien quand tu dis cette phrase oui c'est à dire qu'on est passé sur des logiques de communication conversationnelle et qu'en fait les réseaux sociaux sont beaucoup plus propices à cette communication là alors que sur la communication print on est sur une communication verticale et en fait ce qu'on peut aussi expliquer aux gens c'est que c'est sympa de lancer la conversation mais il faut encore avoir quelque chose à dire et puis surtout être apte à l'écoute par exemple avoir un compte Instagram la qualité d'un compte Instagram c'est pas seulement ce qu'on lui publie c'est aussi comment avec ce compte on va aller suivre d'autres comptes commenter d'autres comptes et s'intéresser aux autres donc c'est aussi tout ça qu'il faut valoriser auprès des gens c'est à dire leur dire que pour que les gens s'intéressent à ce qu'on fait il faut aller s'intéresser à ce qu'eux font c'est pareil pour la logique pour les musiciens locaux c'est à dire qu'il s'agit pas uniquement de transférer les informations il s'agit aussi d'aller s'abonner à leur page d'aller regarder ce qu'ils font d'aller liker d'aller commenter et que ça prend énormément de temps donc je pense que cette logique de conversation qui est totalement absente du print elle condamne à terme le print et en plus il y a un côté très le print a un côté qui n'est pas du tout écologique et puis il y a aussi le coût d'avoir des choses qui sont quand il y a une première partie qui est annulée quand tout d'un coup les informations qui sont inscrites dessus sont fausses donc il n'y a pas de possibilité de retour en arrière et de correction donc je pense que c'est des choses qu'il faut expliquer les réseaux sociaux on ne peut pas appliquer la même stratégie de communication aux réseaux sociaux c'est à dire juste se contenter de dire ce qu'on a à dire et puis de se barrer de la pièce c'est pas comme ça que ça fonctionne donc voilà c'était juste pour faire ce rappel là qu'on a déjà beaucoup vu et qui est un peu le coeur de vos métiers aujourd'hui nous allons maintenant écouter merci Céline pardon nous allons écouter Marie-Lou qui a un commentaire expérience positive versus difficulté et après on a aussi Nicolas des lendemains qui chante qui s'est proposé coucou oui alors bonjour à toutes et tous effectivement moi je voulais vous partager oui une expérience positive c'est à dire que ça va faire trois ans que je suis au fil et la manière dont on procédait les deux dernières saisons sur le visuel de saison c'était que on se réunissait directeur programmateur et la com et on échangeait sur des thématiques après nous on rédigeait le brief on le donnait au graphiste et voilà et ensuite ils produisaient un visuel qu'on validait et qu'on présentait en équipe et les deux dernières saisons c'était toujours compliqué d'enthousiasmer l'équipe on a toujours des retours un peu voilà pas super emballés et je me suis dit cette saison on va essayer autre chose on va enfin il se trouve que j'avais fait une formation sur la créativité donc je me suis dit on va faire une séance de créativité où je vais demander à toute l'équipe d'être présente ce qui est chouette c'est qu'ils ont joué le jeu parce qu'ils étaient assez intrigués de dire ce qu'ils ont à faire c'est quoi une séance de créativité tout ça et en fait on a défini ensemble via plein d'exercices sur deux heures où c'est moi qui ai piloté du coup la séance les mots-clés qu'on voulait transmettre qu'est-ce qu'on voulait raconter cette saison qu'est-ce qu'on voulait transmettre au graphiste et du coup à partir de ces mots-clés qu'on a transmis au graphiste ils nous ont proposé des visuels et il se trouve que les visuels qui nous ont proposé quand je les présente à l'équipe qu'ils ont pas aimé mais qu'ils ont reconnu que ça traduisait en fait ce qu'on avait dit ce qu'on avait voulu dire cette année même si voilà l'illustration n'était pas fan les couleurs n'étaient pas fan et du coup ça a été une bonne manière de faire passer ça donc c'est un peu une stratégie comme ça pour aussi faire passer des choses et qu'ils aient l'impression aussi que leurs idées ont été acceptées et donc du coup c'était plutôt ça c'est l'expérience positive que je vous partage je ne sais pas si Clotilde Céline vous voulez réagir sur ça je trouve ça super j'adore ce que tu fais et après la difficulté tu vas moi adorer c'est que on fait beaucoup de choses en action culturelle au fil et puis c'est d'ailleurs dans les valeurs du projet qui ont été réaffirmées par la direction de se dire on mise beaucoup sur l'action culturelle on montre ce qu'on fait en action culturelle la com est au service de l'action culturelle et du coup on a eu enfin j'ai eu une idée là pendant le deuxième confinement sur novembre décembre de suivre les actions culturelles qui continuaient parce que pour beaucoup de salles c'était surtout l'action culturelle qui continuait hors les murs et donc on leur a proposé de faire des petites vidéos en leur proposant eux de filmer avec leur propre téléphone portable nous on définissait un peu le texte la charte dans laquelle ça s'inscrivait et puis avec leur téléphone portable ils racontaient un peu les coulisses embarquées de ce qu'on continuait à faire le fil confiné le fil continu et en fait ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils étaient plutôt partants à l'action culturelle pour continuer ça enfin en tout cas se mettre en avant montrer leur tête filmer ce qu'ils faisaient tout ça nous envoyer leur leur selfie et leur contenu ensuite nous avec un monteur on l'a monté et puis on l'a on l'a charté avec la charte du fil enfin voilà quand on est passé avec notre expertise de com derrière et en fait ça s'est pas très bien passé dans la réception par l'équipe de l'action culturelle de ces vidéos dans le process de validation et parce que parce qu'ils trouvaient qu'on était pas assez exhaustif dans ce qu'on montrait qu'ils avaient fait parce que parce qu'ils comprenaient pas les coupures les choses très parce que tu faisais de la com voilà exactement et ça a été plutôt très compliqué ça s'est pas extrêmement bien passé et depuis voilà depuis on est un peu sur ce truc de comment on se met au service de l'action culturelle tout en leur disant vous vous apportez quelque chose mais nous on apporte aussi une expertise de com et ça reste encore assez compliqué donc voilà ce qui est dommage parce que du coup on finit presque par regretter en disant purée j'aurais mis fait de rien faire que partir sur ça en fait je sais pas peut-être que c'est toujours facile à dire après en commentaire à posteriori mais il aurait presque fallu leur laisser la possibilité de mettre des stories non chartées sur les réseaux sociaux parce que c'est un truc éphémère et que toi ça leur permettait de mettre tout ce qu'ils voulaient sur le truc et puis et puis te dire toi que ça nourrissait tes réseaux sociaux et qu'en même temps c'était pas gravé dans le marbre et que tu vois ça te c'était un oui mais ça aussi ils ont la main sur les stories mais c'est ces vidéos là si tu veux qu'on a produites on en a fait 3-4 où effectivement ça a été compliqué mais ils se sont sentis dépossédés du truc ben en fait ils ont fait des retours certains j'en ai tenu compte certains j'ai écartés parce que je trouvais que voilà il n'y avait pas on n'allait pas faire ces modifs là sur la vidéo et du coup ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas bien pris et puis aussi il y a la notion de qu'est-ce que tu transmets pour information et pour validation eux ils ont dû croire que ça devait être validation alors que pour moi c'était pour info voici la vidéo ce qui n'est pas du coup la même chose oui d'accord ben merci c'était très intéressant est-ce que d'autres veulent partager ? sur leurs difficultés ou leurs réussites au plan on a internalisé tout le côté graphisme en fait c'est-à-dire que la charte graphique elle a été faite parce que le plan avait fermé il y a maintenant cinq ans pour réouvrir dans un tout nouveau lieu nouvelle charte graphique nouvelle identité nouvelle programmation nouvelle équipe enfin un nouveau tout sauf le nom donc ça a été assez compliqué de faire une bascule vers un nouveau public en même temps et à l'ouverture alors avant l'arrivée du chargé de com donc moi en l'occurrence parce que j'y suis depuis l'ouverture du nouveau lieu mais pendant huit mois à peu près il n'y avait pas de chargé de com donc le lieu a réouvert sans chargé de communication en interne donc ça a été une bascule assez compliquée voilà oui il est il est parti il a claqué la porte trois mois avant à peu près la réouverture donc ça a réouvert en septembre donc il est parti en vacances d'été il n'est jamais revenu en gros donc moi j'ai le directeur du lieu que je connaissais un petit peu le directeur programmateur Fabien Lérisson m'avait contacté parce que j'avais une petite agence de communication indépendante dans la musique et puis voilà de fil en aiguille au final c'était un client et je suis resté et donc ils avaient fait le choix d'une charte graphique trop pointue à mon sens ça ressemblait trop à une scène nationale en fait et non pas à un lieu de smack musique actuelle et puis moi ayant quelques petites compétences en graphisme au final je me suis proposé de faire le programme de faire les affiches de faire les flyers etc et puis au final c'est hyper bien passé auprès de toute l'équipe et maintenant c'est un gain de temps et un gain d'argent énorme c'est que je m'occupe de tout en fait sur toute la partie graphique autant l'élaboration du programme que des flyers les affiches voilà si on doit faire une affiche au final parce que la prod on estime que l'affiche de la prod par exemple elle ne nous correspond pas pour le territoire ou pour le projet hop en un claquement de doig je peux faire une affiche envoyer ça à un imprimeur et l'avoir en 5 jours par exemple et tu as un temps de travail par semaine de 90 heures non ça va encore ça va encore j'arrive à m'en sortir c'est intéressant pour un partage d'expérience effectivement mais c'est écouté c'est plutôt cool pour le lieu aussi parce qu'au moins voilà moi je reçois de la prod le pack promo en un quart d'heure le visuel est fait c'est très rapide au moins à ce niveau là et puis aussi on avait la chance sur le territoire d'avoir un festival qui s'appelle le Wall Street Art Festival et donc ils invitaient c'est la communauté d'agglomération qui chapotait tout ça et qui chapote aussi le plan et agglomération et donc les artistes invités du 4 camps du monde moi je via les organisateurs du festival au sein de l'agglomération je les sollicitais pour qu'ils fassent la couverture du programme donc à chaque trimestre on avait un graphiste qui faisait la couverture et un petit retour d'expérience là assez rigolo c'est qu'il y a deux ans on a fait venir Jeanne Haded qui jouait au plan c'était fin septembre mais il y avait une exclusivité pour Rock en Seine sur cette date là donc on ne pouvait pas communiquer sur la venue de Jeanne Haded au plan fin septembre tant que Rock en Seine fin août n'était pas passé et puis moi je me disais c'est quand même dommage j'aimerais bien essayer de teaser quand même un petit peu et comment faire un peu le Snake et puis j'ai commencé à m'amuser avec le logiciel Photoshop et Illustrator et j'ai commencé à pixeliser la tête de Jeanne Haded après je ne suis pas parti on ne l'a pas divulgué on ne l'a pas fait de com etc. comme ça dessus mais d'un coup dans ma tête je me suis dit ah mais tiens parce que le Wall Street Art Festival finissait et puis on se disait on trouve des idées de couverture et en fait d'un coup c'est devenu évident on prenait les photos de la tête d'affiche du trimestre on l'a pixelisé sauf les yeux et puis c'est devenu une couverture de programme et c'est une idée qui est hyper bien passée auprès de l'équipe etc. donc ça là dessus au moins avec l'équipe les retours sont toujours assez cool sur au moins toute la partie graphique et puis je vous invite à aller voir sur leplan.com en dessous de l'agenda il y a un onglet les programmes et il y a tous les programmes qui sont en PDF pour avoir l'évolution des premières couvertures jusqu'aux têtes pixelisées jusqu'au néant parce qu'on n'a pas fait de programme depuis mars l'année dernière voilà d'accord et toi t'as ta tête pixelisée parce que du coup on voit pas ta tête c'est vachement dommage pardon parce que je crois qu'il y a la marmaille derrière en plus que je voulais éviter t'en loupe pas une série salut ah mais on te reconnait merci merci Guillaume il y a Muriel qui va nous raconter une histoire bonjour tout le monde oui c'est pas tant une histoire qu'un volet qu'on a commencé à mettre en place à bonjour mes nuits notamment quand on a re-réfléchi un peu sur l'organisation de la com et qu'on a souhaité pour vous raconter le contexte très rapidement arrêter le programme trimestriel pour faire des supports bimestriels agenda très très souple mais il manquait un support où on puisse rentrer en détail dans les autres missions de la salle que les concerts et donc 2020 on a lancé notre magazine Majortum un magazine biannuel avec une temporalité beaucoup plus longue puisqu'en fait c'est un magazine qui parle très très peu des concerts mais qui parle surtout du fonctionnement de la salle de l'action culturelle de l'accompagnement je vous ai mis le lien dans le chat vous pourrez le consulter puisqu'il est disponible en pdf forcément l'année étant scalée on l'a pas vraiment distribué en physique on a fait que des sorties numériques et en fait l'objectif de ce magazine c'était outre l'enjeu de communication de valoriser autre chose que ce qu'on fait pendant les concerts c'était aussi de mobiliser d'une certaine manière l'équipe puisque moi en fait j'ai proposé à tous ceux qui le souhaitaient dans l'équipe de rédiger des choses ou de contribuer et parce que les sujets étaient énormément sur des choses qui me sont extérieures j'ai aussi énormément sollicité mes collègues pour qu'ils m'apportent des contenus donc ça a fait ça a permis une implication en fait beaucoup plus forte de l'équipe dans ce support de communication là avec les limites puisque chacun a ses contraintes de temps tout le monde n'a pas forcément souhaité participer et certains ont participé différemment par exemple on a une playlist de l'équipe mais ça permet moi ça m'a permis en fait de travailler avec des collègues avec qui je travaille presque jamais puisqu'ils ont des missions très très éloignées du quotidien un peu de la com donc ça c'était hyper intéressant et puis est arrivé le confinement le premier puisque maintenant les confinements ont des numéros et s'est posé la question de quoi faire quand on n'a plus d'outils de travail puisqu'à cette époque là la salle était complètement fermée et qu'il n'y avait zéro activité et donc on a mis en place des podcasts pour pouvoir continuer à faire ce travail de défrichage artistique de parler des projets de parler des groupes qu'on accompagne et là encore une fois ça a été aussi de mettre à contribution les bonnes volontés internes et puis les compétences internes puisque notre régisseur des studios de l'époque qui est parti depuis mais avait une expérience radio donc il a fait toute la partie enregistrement mixage il nous a vraiment guidé sur le podcast et quand il a fallu trouver un nom à ce podcast là en fait ça a été plus simple et plus logique de le mettre sous l'étiquette Majortum puisque ça venait aussi un peu compléter le magazine et au final le groupe Facebook des studios qui est un groupe privé mais qui rejoint un petit peu ce que Céline tu expliquais en début de présentation sur le sujet porte aussi le même nom parce que ça nous a semblé en fait intéressant de baptiser sous ce volet là tout ce qui était contenu valeur ajoutée sur l'émission générique de la salle voilà donc il y aura beaucoup de choses à dire je ne veux pas monopoliser la parole mais en tout cas ces supports là m'ont permis moi de permettre à l'équipe de s'investir pour ceux qui le souhaitaient encore une fois c'est un bilan 50% réussite 50% échec tout est nuançable mais voilà je voulais vous partager cette expérience là super merci effectivement tu laisses place tu laisses place à la créativité des autres alors la question que je me pose c'est est-ce que quand l'activité va reprendre tu vas pouvoir vous allez pouvoir tous maintenir le rythme ces créations de contenu alors c'est déjà oui beaucoup plus compliqué les podcasts étaient vraiment liés uniquement au premier confinement parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'était hyper chronophage et compliqué de tenir le rythme d'en sortir un par semaine donc très très vite en fait on s'est dit que c'était chouette pour ce moment là mais qu'on n'avait pas envie de continuer par contre on garde la possibilité avec mon collègue de l'action culturelle d'utiliser ce format là pour des contenus sur ces conférences ou des choses comme ça pour les mettre à disposition du public le magazine en revanche continue c'est vraiment c'est vraiment un objet important dans notre stratégie de com actuelle sur le print donc il continue maintenant effectivement c'est plus difficile à balancer parce que même s'il revient moins régulièrement c'est vraiment des contenus de fond qui demandent beaucoup de temps de rédaction vous le diffusez comment ? vous le diffusez d'exemplaires et tout ça ? alors c'est beaucoup moins que ce qu'on faisait en programme on l'a imprimé à 2500 exemplaires pour le deuxième numéro qu'on a sorti en novembre le premier numéro on l'a sorti qu'en numérique puisqu'il était prévu fin mars 2020 voilà et l'idée c'est de le diffuser dans les circuits où les publics ont du temps de lecture donc pas les commerces de type boulangerie des choses comme ça mais plutôt les salles d'attente de l'hôpital les MJC les centres sociaux enfin c'est d'aller sur des sur des sur des publics qui vont être disponibles pour lire en fait en longueur et sur le quartier on est sur une diffusion beaucoup plus systématique parce que là comme on est sur les habitants du quartier c'est d'autres enjeux donc l'objectif c'est qu'ils puissent le ramener chez eux mais comme on fait une plus petite quantité par rapport à notre équilibre budgétaire ben forcément on segmente un peu plus la distribution c'est très chouette il est très quali le truc là il est en ligne et je suis allée voir c'est vraiment chouette c'est très qualitatif franchement bon boulot merci beaucoup pour alimenter ce propos sur la création de contenu partagé il y a Anthony qui a l'air de nous faire un commentaire de l'autre canal tu veux prendre la parole ou tu veux juste ou tu l'as fait par écrit Anthony non je l'ai mis par écrit c'était juste un retour un petit peu sur l'idée des magazines qui sont une idée qu'on a eu aussi et qu'on trouvait super mais assez rapidement on a fait face au problème de diffusion dans la situation actuelle avec les boutiques fermées etc et donc on s'est un peu lancé sur un projet d'amélioration du site web qu'on a actuellement qui n'est pas vieux en changeant un petit peu les fondations du blog pour faire quelque chose de beaucoup plus actuel et beaucoup plus en adéquation avec les manières de naviguer sur le téléphone avec les swipes les gauche droite etc un petit peu tous ces mouvements très intuitifs qu'on a tous sur les téléphones et quelque chose qui prenne beaucoup plus tout l'écran qui soit beaucoup plus immersif donc en fait c'est vraiment l'idée de transposer l'avantage d'un magazine sur le web qui est un petit peu la seule manière qu'on a d'être en contact avec le public actuellement et a priori encore un petit peu cette année voilà moi pour vous revenir sur la question des validations des responsabilités de chacun j'ai le souvenir qu'à Paloma on avait mis en place un blog et il y avait c'était pour moi responsable de l'accompagnement l'occasion de parler de ce que la com ne prenait pas le temps de parler sur les artistes locaux bisous et du coup ça avait effectivement eu les effets escomptés c'est à dire que quand il n'y avait pas de communication sur cet endroit sur la pratique musicale c'était ma faute en fait c'était pas celle de l'équipe com et ça c'était malin de leur part mais elle nettoyait jamais le panneau d'affichage ok est-ce qu'il y a encore d'autres témoignages est-ce que ça a correspondu est-ce que ça vous a donné des pistes est-ce que ça vous a est-ce que ça a correspondu aux attentes non ah il y a des pouces c'est sympa bien entendu je ne sais plus il y a des choses en doublon si vous avez des remarques des questions des nouvelles questions qui viennent le questionnaire il est fermé je ne vais pas retourner dessus mais on a des mails vous avez celui de Benjamin si vous n'avez pas les nôtres vous les trouverez facilement soit par l'intermédiaire de Benjamin soit sur notre site et n'hésitez pas d'ici à deux semaines à peaufiner enfin à nous amener de la matière pour qu'on peaufine notre intervention exactement c'est ce que j'allais dire Clotilde que ce soit des retours sur ce webinaire ou même des propositions si vous avez des envies des thématiques d'autres sujets n'hésitez pas surtout pas à m'envoyer des mails parce que comme je disais ce matin c'est sur vos retours qu'on se base justement soit pour réajuster des thématiques des webinaires en cours ou en proposer de nouveau donc n'hésitez pas à me contacter au contraire voilà et donc ce webinaire a été enregistré on verra si on diffuse cette session là ou celle de ce matin on va en mettre qu'une des deux en ligne pour la diffuser sur la liste la liste communication de la Fedelima et ensuite en fait on va se donner rendez-vous dans deux semaines mercredi 27 janvier pour la suite voilà on va garder le même format ça va être un peu voilà on va continuer je vous promets un nouveau photomontage de par pitié de tous les webinaires pour la suite Sous-titrage ST' 501